... 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 La Découverte. Science sociale du vivant, quel meilleur intitulé pouvait-on trouver pour incarner ce cycle ? Et nous verrons que ce que Bernard Leir a à nous dire ce soir et dans son ouvrage, justement, s'inscrit pleinement dans ce souci de, justement, de s'inscrire dans une conversation, dans un dialogue, mais aussi parfois une confrontation ou possiblement une articulation entre les sciences humaines et sociales et les sciences du vivant. Voilà, donc, un mot sur le déroulé de la rencontre. Donc, dans un premier temps, nous allons nous entretenir avec Estelle Fourat, ici présente, qui est donc sociologue à la MSH Sud. Donc, je suis Olivier Tenland, directeur de la MSH Sud. Nous allons nous entretenir pendant une heure environ avec Bernard Leir. Après quoi, nous donnerons la parole au public pour un échange. Et donc, la rencontre sera suivie d'une séance, donc, si vous le souhaitez, de vente de livres et de dédicaces avec l'auteur à la fin de la rencontre. Voilà, quelques mots d'abord sur notre invité du soir, qui nous fait l'amabilité de nous rejoindre, donc, de sa ville lyonnaise. Donc, Bernard Leir est directeur de recherche à l'École Normale Supérieure de Lyon. Il est médaille d'argent du CNRS. Je trouve que le CNRS a été un peu mesquin sur ce coup-là, mais c'est un autre débat. Et il est membre de l'Institut Universitaire de France. Voilà, il n'est pas exagéré de le présenter comme l'un des sociologues les plus importants de sa génération, et sans doute un peu au-delà. tant sur le plan spécifique de certains domaines qu'il a travaillé en particulier, on pense à la sociologie de l'école et la sociologie de la culture, que sur le plan plus général d'une réflexion sur le statut et le rôle de la sociologie et des sciences sociales. Il dirige aux éditions de La Découverte donc deux collections, le laboratoire des sciences sociales et donc la collection que je viens de nommer Sciences Sociales du Vivant. Donc d'abord, avant d'entrer dans les choses sérieuses, peut-être amusons-nous un peu, pour peu que l'on s'adonne à une analyse un peu farfelue et forcément très incertaine de votre patronyme, l'haïr, on ne peut s'empêcher d'y entendre des harmoniques que l'on retrouve dans vos travaux ou dans votre attitude scientifique. On y entend d'abord une connotation héroïque et guerrière, celle de l'haïr, le surnom du fidèle compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, Étienne de Vignole, qui est devenu le célèbre valet de cœur dans nos jeux de cartes que l'on appelle le laïr, vous le savez. Être laïr serait en ce sens accepter de mener avec vaillance un combat au service d'une cause que l'on juge légitime, ce qui nécessite aussi de combattre face à des gens qui sont opposés à cette cause. Et cette dimension polémique n'est pas absente de l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui et notamment de sa première partie. On entend aussi dans votre nom la référence à lire la colère, à laquelle on ne peut s'empêcher de penser quand on lit toujours dans cette première partie les pages les plus polémiques sur l'état actuel des sciences humaines et sociales et sur aussi leur perception par les pouvoirs publics. Je vous renvoie sur ce plan à votre ouvrage pour la sociologie, contre justement une prétendue culture de l'excuse, qui est un ouvrage à mettre entre toutes les mains, j'y insiste, et notamment il y a des lycéens parmi nous. Lisez ce livre, il est écrit de manière extrêmement accessible et il contient en concentré les enjeux essentiels d'une saine compréhension du rôle de la mission des sens sociales et des malentendus que leurs statuts peuvent engendrer dans la société. On entend enfin dans votre nom, liste non exhaustive, le R, le pauvre R, l'homme misérable auquel la vie sociale n'a pas donné les mêmes chances de réussite que les bien-nés. Là encore, l'attention à prêter au R, notamment à travers l'échec scolaire, les inégalités à l'école ou encore les inégalités d'accès à la culture que l'on trouve dans maintes œuvres que vous avez écrites résonnent fortement avec cette connotation. Bon, on pourrait poursuivre ce petit jeu, mais assez parlé du nom d'auteur, il est temps d'en venir à l'œuvre elle-même. Alors, quelques mots sur votre œuvre, très rapidement évidemment, parce qu'elle est de vastes proportions et ça prendrait beaucoup de temps d'en épuiser ne serait-ce qu'un résumé. Outre quantité d'articles, vous avez publié pas moins de 25 ouvrages, si j'ai bien compté, sans compter les versions étrangères, qui sont principalement dédiés tout d'abord à la question des inégalités à l'école et notamment à la question de l'échec scolaire et de l'illettrisme. On mentionnera des livres comme Tableau de famille, Heures et malheurs scolaires en milieu populaire ou encore L'invention de l'illettrisme, rhétorique, public, éthique et stigmate. Vous avez aussi consacré plusieurs ouvrages à la question des rapports sociaux à la culture écrite, ceux des milieux populaires, mais aussi ceux d'écrivains, en particulier de Kafka, à qui vous avez consacré une monographie sociologique. Donc, je citerai ces deux ouvrages, La condition littéraire, la double vie des écrivains, mais aussi Franz Kafka, élément pour une théorie de la création littéraire. Vous avez encore consacré des travaux au monde de l'art, et notamment autour de l'ouvrage Ceci n'est pas qu'un tableau, et c'est sur l'art, la domination, la magie et le sacré, mais aussi des travaux à l'univers onirique. Ce sont des travaux surprenants qui sont d'ailleurs présents ici, consacrés à l'interprétation sociologique des rêves en deux volumes, où vous parvenez de manière extrêmement convaincante à montrer que même dans l'univers onirique, nos rêves sont comme des condensés de nos expériences et de nos dispositions sociales. On vous doit encore, et là on monte peu à peu en généralité, vous voyez où je vous conduis, on vous doit encore des ouvrages de portée plus générale sur le statut et le rôle de la sociologie. Il y a quelques textes importants, souvent des textes courts, il y a aussi à mettre entre toutes les mains à quoi sert la sociologie, l'esprit sociologique, j'attire votre attention notamment sur la conclusion de l'ouvrage et sur la problématique pédagogique, comment enseigner la sociologie et l'essence sociale, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et l'ouvrage déjà mentionné pour la sociologie et pour en finir avec une prétendue culture de l'excuse. Pour finir, cette liste déjà longue, et encore je l'ai à peine évoqué vos travaux, on vous doit également des ouvrages de portée plus fondamentale, qui opèrent une montée en généralité par rapport aux travaux empiriques sur l'école et la culture, et qui visent à renouveler la méthode sociologique à partir d'une théorie dite dispositionnaliste et contextualiste de l'action, notamment dans l'ouvrage intitulé L'Homme pluriel, avec une focalisation particulière sur les liens qui existent entre le fait d'être socialisé et le fait d'être un individu, ce qui permet notamment de proposer une version plus nuancée et peut-être plus empiriquement fouillée de l'héritage d'un autre grand sociologue, Pierre Bourdieu. Je mentionnerai ici les ouvrages Portrait sociologique, Disposition et variations individuelles, et dans les plis singuliers du social, Individus, institutions et socialisations. L'action individuelle se trouve appréhendée comme la résultante de dispositions sociales incorporées dans l'individu. On reviendra sur ce rôle du corps, qui à mon avis est fondamental, y compris pour comprendre votre ouvrage de ce soir. Et ces dispositions sociales, elles se réactualisent ensuite dans des contextes variés. Cette insistance sur la plasticité de la socialisation individuelle n'empêche pas de réaffirmer l'idée que tout sujet est socialement constitué, y compris dans les productions mentales qui ensemble est plus éloignées comme les rêves. On vous doit enfin, et c'est ce qui nous amène à la rencontre de ce soir, des travaux de factures plus méthodologiques, plus épistémologiques, plus méta-sociologiques, oserais-je dire, consacrés au statut des sciences sociales dans leur ensemble, à leurs problèmes de méthode et à leur rapport aux autres sciences, et en particulier aux sciences du vivant. Ce fut d'abord un monde pluriel, penser l'unité des sciences sociales, le sous-titre est clair, et c'est à présent l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui les structures fondamentales des sociétés humaines. Alors ce dernier ouvrage, nous allons en parler ce soir, il constitue une somme très impressionnante, mais j'insiste d'une très grande lisibilité, n'ayez pas peur, il y a plus d'un millier de pages, mais ça se lit extrêmement bien. Il y a moins d'un millier de pages ? Moins d'un millier de pages, pardon, j'exagère. Je pense que c'est une grande différence, mais en fait quand même... En tout cas, l'ouvrage est très lisible, et donc n'ayez pas peur du nombre de pages, prenez le temps, y compris les plus jeunes d'entre vous, d'aller y jeter un nez, vous allez voir, vous ne comprendrez peut-être pas tout, mais vous en comprendrez l'essentiel. Donc cet ouvrage se concentre sur une thèse essentielle, centrale, à savoir que les sciences sociales ne sont pas des sciences pour l'essentiel, mais qu'elles pourraient et devraient le devenir, à condition de renoncer à certaines postures, à condition d'assumer l'ambition propre à toute science, à condition d'assumer l'ambition d'identifier les grands invariants fondamentaux, les grandes lois, les grandes lignes de force, les grands faits anthropologiques fondamentaux, à condition de renouer aussi un dialogue plus serré et plus fécond avec les sciences du vivant, afin de restaurer une certaine continuité, une certaine cohérence avec elles. Dégager les fondements de la connaissance des sociétés humaines suppose de rompre avec la fascination pour les infinies variations culturelles de la vie humaine. Cela suppose de se défaire du dogme d'une coupure radicale entre culture humaine et vie animale, ce qui ne revient pas pour autant à les identifier évidemment, ce qui suppose aussi d'adopter une vision plus intégrée des sociétés humaines en les replaçant dans le contexte plus large des lois et des tendances fortes qui gouvernent la nature. Ce n'est qu'ainsi, selon vous, que les sciences sociales pourront enfin produire un savoir cumulatif. Donc elles pourront se mettre sur la voie d'un véritable progrès scientifique. Mais avant d'entrer dans le détail des arguments à l'appui de cette thèse, il faut faire un petit détour par la couverture de l'ouvrage qui est derrière nous. Couverture très suggestive. Il s'agit d'un tableau de Paul Gauguin qui, à l'instar du tableau qu'on retrouve à l'entrée des Maus et les choses, de Michel Foucault, des Ménines, de Velázquez, constitue le point de départ de votre réflexion. Et je vais laisser la parole immédiatement à Estelle Fourat qui va justement prendre son départ ici pour nous inviter avec vous à rentrer dans votre ouvrage. Merci Olivier. Quelle belle introduction. Donc effectivement, Bernard Larière, vous choisissez d'illustrer votre ouvrage par ce tableau qui s'intitule « D'où venons-nous ? » Que sont nous et où allons-nous ? Et donc pourriez-vous nous dire en fait ce qu'il met en scène de notre vie sociale et de nos rapports au reste du vivant ? Et en quoi ceci est annonciateur de votre ouvrage « Les structures fondamentales des sociétés humaines » ? Oui, alors déjà, bonsoir, parce qu'il y a beaucoup de monde. Merci d'être venu. Alors pour être honnête évidemment, un tableau, j'étais loin d'avoir le tableau au moment où je faisais mon travail. C'est le problème, je voulais un Kandinsky moi, au départ. Et puis ça ne marchait pas parce qu'on est obligé de découper une partie. Bon, ça donnait… Ah ben ça, voilà. Les structures s'effondrent. Et donc je suis tombé sur ce tableau. Et puis il se trouve que ce tableau a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui me permettent de faire, de raccrocher à mon projet. Alors, les éléments… Je ne sais pas si vous le voyez bien. Moi, d'ici, je ne vois pas hyper bien. Mais… Ah ben voilà, oui. Sur le petit écran, c'est plus net. En fait, c'est un tableau qui se lie de droite à gauche et pas de gauche à droite comme souvent on a tendance à regarder les tableaux parce que notre écriture va de gauche à droite. C'est une lecture orientale, on pourrait dire. Gauguin fait exprès de mettre dans un certain sens. Alors pourquoi un sens ? C'est que ça commence par l'enfance. Vous avez un enfant qui est surveillé par trois femmes, enfin qui est entouré de trois femmes. Il y a un chien sur le côté, j'y reviendrai parce que c'est important. Vous avez au milieu quelqu'un qui est en train de cueillir un fruit et d'autres qui les mangent. Donc c'est un adulte qui donne à des enfants. Mais on a plutôt des adultes. Et ça se termine par une vieille personne. Donc c'est un cycle de vie. Vous avez l'enfance, la vie adulte avec des juvéniles, comme disent les éthologues pour les animaux un peu plus âgés que les tout-petits. Et puis il y a une personne âgée d'ailleurs qui est accompagnée d'une femme adulte un peu plus jeune. Ce qui dit quelque chose aussi de l'humanité. Alors je commence par là parce qu'il y a un truc très simple. C'est qu'on est une espèce qui vit très longtemps et on a deux types de problèmes à surmonter. C'est d'une part le fait que les enfants, ça prend du temps en fait à se développer. Ça se développe très tardivement à l'extérieur du ventre de la mère. Déjà neuf mois c'est long. Si on attendait un peu plus longtemps, il ne sortirait plus parce qu'il aurait une trop grosse tête et il y a un problème physique de bassin. Donc on a produit des prématurés, on a une espèce qui a produit des prématurés avec un risque énorme à l'accouchement. Ce qui fait qu'il y a eu des centaines de milliers de morts dans l'histoire du genre homo et d'homo sapiens. C'est très très récemment que nous avons contrôlé tout ça grâce à la médecine, grâce à évidemment l'hôpital, l'obstétrique, etc. Mais en tout cas, il y a un problème au départ, donc il faut faire très attention à un petit très vulnérable qui n'est pas développé, qui ne tient pas sur ses jambes, qui n'a aucun tonus musculaire. C'est une larve. Si vous avez eu des enfants ou que vous en voyez autour de vous, vous voyez très bien. C'est énergivore, chronophage, ça rend fou les adultes. Là je vois des gens qui... Bon on oublie au bout d'un moment, on finit par oublier. Mais voilà, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et d'ailleurs, tous les anthropologues qui ont travaillé sur des questions d'enfance montrent que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est qu'il y a beaucoup d'allos parents. C'est-à-dire que d'allos parents, c'est des parents extérieurs aux deux parents où... Enfin c'est très compliqué, ça peut être l'oncle maternel et la mère de l'enfant. Ça peut être plein de choses, plein de configurations, mais en tout cas, c'est très collectif autour de l'enfant. À tel point qu'il y a une formule qui revient très régulièrement, c'est le fait qu'on a... C'est qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Aujourd'hui, on se rend même plus compte de ça. On a des crèches collectives, on a des pédiatres, on a des psychologues pour enfants, on a des parents, on a des grands-parents qui viennent aider, etc. Vous voyez, je suis long. Donc j'arrête là, parce que sinon on va faire toute la soirée sur le tableau. Mais on a un premier problème, c'est qu'on a affaire à des improductifs qui durent très très longtemps. Et plus vous avancez dans les sociétés qui accumulent de la culture, des savoirs, etc. Et plus vous avez un temps long. Les jeunes qui sont là, voilà, dans certaines sociétés, à 7-8 ans, les gamins, ils commencent à s'occuper. Moi, j'ai été beaucoup au Brésil, il y a des gamins qui sont dans la rue et qui se débrouillent très très tôt, parce qu'ils sont obligés. Ils vont à peine à l'école. De toute façon, le système brésilien, c'est mi-temps d'école et pas un temps complet comme nous. Donc la plupart du temps, les gens ne le savent pas. Mais plus vous allez vers des sociétés qui sont scolarisées, etc., plus vous accroissez la distance entre les adultes et les petits qui naissent. Donc il y a un problème d'improductif. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas rentables. Ils n'apportent pas à manger. Ils ne produisent rien pour la société. On leur donne, on leur donne, on leur donne. Ils quittent le nid. Ils sont nidicoles. Vous êtes des enfants nidicoles, c'est-à-dire vous êtes au nid très très longtemps par rapport à un oiseau. Mais ce n'est pas la même chose que les nids diffusent qui, au bout de quelques jours, peuvent s'en aller. Ils ont une autonomie physique, etc. Donc les premiers, c'est des improductifs et ça se termine par des improductifs. On vit très longtemps et il faut bien s'occuper des vieux. Donc il y a un deuxième problème d'improductif. Et toutes les sociétés ont à composer avec ça. C'est un premier exemple que je vous donne sur la base de ce tableau pour vous faire comprendre que notre biologie pèse très très lourd sur nos modes d'organisation sociale. Et ce n'est pas une réduction de l'explication sociologique, une réduction biologique de l'explication des faits sociaux. Mais il y a bien ces contraintes-là qui pèsent en permanence sur nos sociétés. On ne le voit plus parce qu'on est dedans, on a le nez collé à nos sociétés et que toutes les sociétés ont à faire avec ce problème-là. Donc des vieux, des jeunes, etc. Il y a une autre chose qui est très importante, c'est que vous avez une statue tout au fond sur la gauche du tableau. On va dire que c'est le pôle magico-religieux. C'est-à-dire une des lignes de force présentes dans toutes les sociétés humaines, c'est quelque chose comme du magico-religieux. Alors je sais que quand je dis ça, des gens peuvent prendre peur parce que dire magico-religieux, c'est évidemment donner l'impression que depuis le début, il y a une sorte d'essence qui est la même, etc. Non, mais ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas une société qui ne se représente pas quelque chose qui serait un peu supranaturel, qui serait surnaturel, avec des formes très, très différentes, évidemment. Et que nous avons trop tendance à plaquer nos religions monothéistes sur toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas de religion dans les sociétés chasseurs-cueilleurs pauvres, sans richesse, sans état, sans écriture, etc. Mais voilà, donc il y a cette statue qui est intéressante. Et puis il y a des animaux, alors ça c'est très intéressant, c'est qu'il y a un chien. Alors le chien, c'est un des animaux qui a été domestiqué, qui a été domestiqué très, très tôt, c'est sans doute le premier animal domestiqué. Bon, ce serait long à expliquer, et on ne va pas rentrer là-dedans, mais quand même c'est très intéressant, c'est qu'en fait, la domestication est une forme de rapport parent-enfant. C'est-à-dire que non seulement quand vous êtes domestiqué, on s'occupe de vous, on vous nourrit. Il y a même des sociétés en Amazonie qui appellent des enfants adoptés, les enfants qu'on a et les animaux qu'on a. On dit, je les nourris, donc il m'appartient. Les gens qui peuvent dire, j'ai nourri cet animal, cet enfant adopté, cet enfant que j'ai moi-même produit biologiquement, enfin à deux, ben voilà, il y a l'idée de, je l'ai nourri. Il y a ce rapport-là, et en plus, une des particularités de la domestication, par exemple, les chiens sont des loups, en fait, au départ, donc ils sont beaucoup plus agressifs. Et progressivement, le processus de domestication amène à en faire ces êtres sympas que nous pouvons avoir chez nous. Enfin, pas chez moi, mais peut-être chez vous. Voilà, deux chiens qui sont très gentils, qui sont joueurs, et qui ont une tête beaucoup moins agressive, qui ont des têtes de petits nounours, de peluches, et ainsi de suite. Et ça, c'est lié, ils se transforment progressivement pour ressembler à des êtres inoffensifs, pas agressifs, etc. Et c'est pas complètement à hasard. C'est-à-dire qu'on les fait rentrer dans le système humain, on va dire, dans le système d'interaction humain, et on en fait des enfants. Charles Stepanov, qui est venu ici, je crois, il n'y a pas très longtemps, Charles Stepanov, il dit, en fait, nos sociétés ont deux manières de traiter les animaux, l'animal matière et l'animal enfant. L'animal enfant, je viens d'en parler, l'animal matière, c'est plus aucune considération de l'affectivité, de la souffrance, de quoi que ce soit, c'est juste pour manger. Ou avoir des habits, ou avoir du lait, ou plein de choses qui sont tirées des animaux. Bon, je m'arrête là, mais il y aurait plein d'autres petites choses à l'intérieur du tableau. Donc, voilà, je ne sais pas s'il l'a fait exprès. Moi, je trouvais qu'en plus, le titre était très ouvert. Où allons-nous ? Qui sommes-nous ? Je ne sais plus, le troisième. Où allons-nous ? Bon, où allons-nous ? Je ne réponds pas. Je ne suis pas un devin ni un prophète. Mais, enfin, il y a quand même des éléments, dès lors qu'on pose des questions de lois, c'est-à-dire de choses qui sont, qui pèsent en permanence sur le fonctionnement de l'humanité, dans ses rapports sociaux. C'est ça qui m'intéresse. Je reste sociologue, du début jusqu'à la fin. Ces lois, elles permettent de comprendre pourquoi on en est là, pourquoi il y a du dérèglement climatique à cause de nos activités, qu'est-ce que ça signifie d'accumuler en permanence des artefacts, c'est-à-dire des outils, des armes, des habitats, etc. Se rendre compte qu'au départ, ça a commencé à bas bruit, et puis qu'aujourd'hui, il y a à peu près dix ans, on a atteint une masse de nos artefacts qui est plus élevée, qui est plus élevée que la masse totale, enfin, que la biomasse totale. Il y a un article qui est paru dans Science, ou je ne sais plus, dans une grande revue, qui a estimé le poids de la biomasse totale, si vous prenez tout le vivant, végétal, plancton, bactéries, etc. Donc, ce n'est pas évident d'évaluer ça, et qui évalue aussi le poids de nos artefacts, nos bâtiments, nos goudrons, nos plastiques, nos vêtements, tout ce qu'on veut, qui ont été produits par l'humain. Eh bien, nous avons aujourd'hui plus une masse plus grosse, plus grande d'artefacts que de biomasse. Bon, donc, s'il y a des gens qui doutent de l'effet que nous pouvons avoir sur la biodiversité et sur le dérèglement climatique, il suffit de prendre conscience de ça pour se rendre compte que nous sommes une espèce très constructive et, du coup, très destructrice. Et on comprend qu'en publiant des livres aussi lourds, vous contribuez aussi à se déséquilibrer. Oui, j'ai tué quelques arbres, enfin, pas moi avec ma main, mais bon, c'est le temps de se... Vous pouvez acheter d'ailleurs la version électronique, au passage, mais qui est moins chère. Mais en fait, moi, en plus, c'était un des objectifs. Il y a quand même un sentiment, mais à la fois dans le cinéma, dans la littérature, dans les représentations qu'on peut avoir, dans les mêmes... une partie des débats politiques. Il y a le sentiment qu'il y a quelque chose qui est quand même... qui ressemble à la fin d'un monde possible et voire la fin de notre espèce. Aujourd'hui, les préhistoriens, les paléo-anthropologues ont beaucoup plus la parole. Des gens comme Jean-Jacques Hublin, professeur au Collège de France, vous disent que les espèces, ça dure à peu près un million d'années, chaque espèce en moyenne. Et il dit... Donc, nous, ça fait 300 000 ans. Le plus vieux, à Homo sapiens, on a reculé à 300 000 ans. Jean-Jacques Hublin dit qu'il y a de fortes chances qu'on soit dans la fourchette basse, vous voyez, en termes de disparition. On risque bien d'être une espèce qui va disparaître avant d'atteindre le million d'années. Alors, vous ne serez peut-être pas complètement concerné, là, ce soir, en se disant que c'est bon, mais quand même, ça interpelle beaucoup. En tout cas, moi, je l'ai écrit avec ce sentiment-là de comprendre des choses un peu plus fondamentales que... Alors, précisément, on va revenir là-dessus avant de revenir à la fin du monde et de déprimer ensemble. On va revenir sur un point de départ, peut-être planter un tout petit peu le décor. On ne va peut-être pas avoir des grands débats épistémologiques, mais quand même, il y a une partie du projet qui repose quand même sur une interrogation sur les sciences sociales, au départ. On connaît la fameuse formule de Claude Lévi-Strauss, selon laquelle les sciences sociales ne seraient des sciences que par une plateuse imposture. Et donc, autrement dit, finalement, les sciences sociales continuera à assumer ce label de scientifiques mais à la faveur d'un malentendu ou d'une prétention infondée. Alors, précisément, toute la première partie de votre ouvrage est en partie dédiée à cette idée. Et on a vraiment une interrogation de fond sur ce que ça veut dire de faire des sciences sociales. et donc, avant même de redéployer l'ambition fondatrice de l'ouvrage et de retrouver justement ces considérations que vous avez déjà évoquées, vous procédez à un état de l'art sans concession de la situation actuelle des sciences sociales. Vous faites un bilan critique du siècle et demi d'existence de ces sciences, qui sont des sciences encore jeunes, mais précisément, vous refusez de dire avec Max Weber que ces sciences sont destinées à demeurer éternellement jeunes. Et donc, il y a toute une partie, là, tout un débat qui s'instaure dans votre livre avec un certain nombre d'idées préconçues, de dogmes, de vues selon lesquelles, justement, les sciences sociales ne pourraient jamais prendre la forme de science, énoncer des grands invariants, des lois, des faits fondamentaux, des universaux, au prétexte qu'elles se coltinent un matériau qui est éminemment variable dans le temps et l'espace. Ce sont des sciences historiques et aussi des sciences qui appréhendent une diversification perpétuelle sur le plan géographique des formes de vie, des formes culturelles. Et donc, précisément, votre projet prend ces idées à rebrousse-poil. Vous prétendez, vous, justement, assumer de nouveau en reprenant contact avec les pères fondateurs des sciences sociales, en tout cas, certains d'entre eux, comme Durkheim, par exemple. Vous prétendez renouer avec un projet qui fasse des sciences sociales de véritables sciences. Et peut-être, d'ailleurs, une science au singulier, ça, il faudrait voir. Et donc, j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus, peut-être de manière assez concentrée, forcément, sur des problèmes redoutables. Comment assumer de nouveau le projet d'une véritable scientificité des sciences sociales ? Comment renouer avec ce projet, justement, de dégager des grandes lois des sociétés humaines ? Bon, alors, de manière condensée. Déjà, je veux faire tomber peut-être un malentendu éventuel. J'ai écrit, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour la sociologie. Donc, j'ai défendu la sociologie et plus généralement les sciences sociales puisque j'utilisais souvent sciences sociales. Pour moi, il n'y a pas de différence entre la sociologie, l'histoire, la géographie humaine, l'anthropologie, les sciences politiques et ainsi de suite. Enfin, moi, ça me désespère tous ces trucs-là. Évidemment, dès que vous êtes dans des commissions, on vous dit « Ah oui, mais il est politiste, il n'est pas sociologue. » Bon, c'est vraiment des trucs pour ne pas penser. Ça n'a aucun intérêt. J'ai longtemps été très prudent là-dessus parce qu'il ne faut jamais froisser. Là, je n'ai plus le temps. Moi, à 60 ans, là, on dit « Cash, ça n'a aucun intérêt, il faut travailler ensemble, il faut s'interlire plutôt que s'entretuer. » Bref, voilà. Donc, j'ai fait un plaidoyer pour les sciences sociales. Je continuerai à le faire. Le problème, il est que, comment dire, si on veut véritablement atteindre une pleine maturité scientifique, il faut accepter de pouvoir dégager un certain nombre d'acquis de nos sciences. Je dis de manière très condensée souvent que si je demande à brûle-pourpoint à des sociologues ou à des anthropologues, moi, j'ai fréquenté plus de sociologues immédiatement dans mon laboratoire, dans mes institutions, etc., que d'autres, mais c'est un peu la même chose dans les autres disciplines, que je dis qu'est-ce qu'on a appris depuis 150 ans, là, les gens, ils tremblent, ils sont en état de choc. Qu'est-ce que je vais répondre à cette question-là ? On ne sait pas. Vous avez, je ne vais pas nommer, mais il y a des manuels d'anthropologie, aujourd'hui, d'initiation à l'anthropologie, où il n'y a pas un mot sur ce que l'anthropologie nous a appris depuis 150 ans. Rien. On dit, l'anthropologie, c'est une méthode, il y a des courants théoriques, etc., on apprend sur les théories, les méthodes, de plus en plus, ça devient un plaidoyer pour l'ethnographie, l'observation directe des comportements, etc., et je n'ai absolument rien contre tout ça, évidemment, mais ne pas être capable, vous prenez l'équivalent en biologie, ils vont vous dire, on a appris des choses avec Darwin, on a compris les lois de la sélection naturelle, le modèle de Darwin a été réévalué au moment où on a découvert le gène, loi de Mendel, de l'héritabilité, etc., etc., je veux dire, la découverte de l'ADN, de la structure double hélice, et ainsi de suite. On peut multiplier les choses, et en physique, n'en parlons pas, c'est la science reine, ils sont capables de dire, on a appris ça, on a appris ci, on a appris ça, ils appellent ça les principes de la thermodynamique, il y a trois ou quatre principes, vous avez la loi de la gravité, ça vous avez tous appris au lycée, normalement, ce que c'était que la loi de la gravité, et ainsi de suite. On s'est habitué à ça pour la physique, pour la biologie, mais par contre, les sciences sociales, alors là, plus rien, plus rien, et viennent les mauvais arguments. Viennent les mauvais arguments de, alors on peut les prendre un par un. le premier argument facile à faire tomber, mais en une minute, par exemple, Jean-Claude Passeron, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, mais qui n'a pas tenu compte de choses évidentes dans son... Oui, mais je pense que tout le monde a au moins l'idée qu'il a écrit La reproduction ou Les héritiers avec Pierre Bourdieu, donc vous devrez avoir ça en tête. Mais donc, Jean-Claude Passeron a écrit un texte épistémologique très véberien, au sens de les sciences sociales sont vouées à rester éternellement jeunes, et il dit une des raisons de ça, c'est que ce sont des sciences non expérimentales. On n'est pas en condition pour faire de l'expérimentation. Qu'est-ce que vous voulez faire de l'expérimentation ? Vous allez mettre des gens dans un groupe, dans un autre. La psychologie sociale fait un peu ça, quand même, mais à grande échelle, ce n'est pas possible. Donc, voilà, on ne sera jamais dans des situations toutes choses étant égales par ailleurs, comme répètent en permanence Passeron. Nous ne sommes pas expérimentaux, et donc, on ne peut pas viser le même type de vérité que les sciences expérimentales. Bon, alors, où est le gros problème ? C'est qu'une grande partie des sciences dites dures ne sont pas du tout expérimentales. C'est aussi bête que ça. La biologie évolutive Darwin, ce n'est pas expérimental. L'astrophysique, qu'est-ce que vous voulez faire l'expérimentation ? Alors, je vais mettre telle planète. Je vais mettre Mars à la place de Pluton, et puis on va voir ce que ça donne. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est des sciences de l'observation, c'est des sciences de la trace d'activité. On a des éléments qui nous parviennent et qui datent depuis très, très longtemps. Voilà, parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour qu'elles arrivent jusqu'à nous, pour comprendre l'univers. Il y a des grands microscopes, des grands télescopes, qui permettent de voir très loin, etc. Mais c'est de l'observation. C'est de l'observation. Copernic, il regarde le déplacement, Kepler, il calcule, il essaye de voir les orbites des planètes, c'est circulaire. Avant lui, on pensait que c'était circulaire. Il voit qu'elles sont elliptiques, que c'est des ellipses et pas des cercles, etc. Il y a des lois de Kepler qui, du coup, tiennent compte de ça, et ainsi de suite. Bon, donc, expérimentation, déjà, là, c'est fini. Ce n'est pas possible, ça ne tient pas. Une grande partie des sciences dites dures qui dégagent des lois n'ont aucune possibilité d'expérimentation. Deuxième point, les sciences, nos sciences, sont des sciences où tout bouge, puisque l'histoire fait que, ben voilà, une des propriétés, une des grandes propriétés des sociétés humaines, c'est l'histoire. Nous sommes dans une histoire parce que nous avons de la culture, ce serait long à expliquer, mais grosso modo, parce que nous accumulons de la culture et que nous pouvons en permanence innover autour d'éléments culturels qui étaient déjà là, qui peuvent se détruire, il y a des allers, retours, ce n'est pas un truc linéaire, et tout ça, mais que grosso modo, si on est passé de la lance, du couteau, du biface, etc., à des marteaux-piqueurs, des engins de chantier, etc., c'est parce qu'il y a eu des tonnes d'innovations, de génération en génération, sur des dizaines, des centaines de milliers d'années, et que du coup, on a en permanence fait varier nos formes de culture technique, mais aussi nos institutions, nos normes morales, etc., nos productions culturelles, esthétiques, tout ce que vous voulez. Bon. OK. Donc, on dit, c'est parce qu'il y a de l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Des lois ? Parce que quand on dit lois, on dit, c'est très général, c'est des lois qui fonctionnent depuis le début, or, ça ne cesse de bouger, donc la loi ne peut pas rendre compte de ça. Alors, deuxième gros problème, c'est que les lois, l'univers physique, il n'est pas plus stable que les sociétés humaines. Voilà. L'univers est en expansion, les étoiles naissent et meurent, les galaxies naissent et meurent, et il y a des tonnes de transformations permanentes. On sait qu'il y a eu un Big Bang, enfin, on sait, on fait l'hypothèse parce qu'il n'y a pas d'autres moyens, mais bon, on s'est débattu. Il y a au moins un événement initial ou avant ça, on ne sait pas ce qu'il y avait, mais qui a créé les conditions du fonctionnement de l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui, bon, etc., et ça n'a cessé de bouger. Ça n'a cessé de bouger. Donc, les physiciens devraient être eux aussi très embarrassés puisque devant un spectacle d'un univers qui bouge en permanence, parce qu'eux, ils ne sont pas sur du petit, ils ne sont pas sur une période où je vais étudier l'univers de 1970 à 1975. Vous voyez, ce n'est pas ça le problème. C'est des grandes, grandes durées, et ils voient que ça bouge en permanence. Donc, si ça bouge et qu'on peut produire des lois de fonctionnement de ces univers, ça veut dire que ce n'est pas le problème. Ce n'est pas parce que ça bouge. Je prends la biologie, c'est la même chose. Quand même, il faut être obtus pour ne pas se rendre compte, alors qu'on a eu des cours au lycée, se rendre compte que l'objet des biologistes, c'est un truc qui varie en permanence. Darwin est qualifié de transformiste. Pas parce qu'il changeait de vêtement en quelques minutes. Le terme a beaucoup bougé. Transformiste, parce qu'il y avait des visions fixistes. On disait, Dieu a créé des espèces telles qu'on les connaît il y a à peu près 6 000 ans. Et puis, depuis, on a ça. Il y en a qui ont disparu, qui sont mortes, mais grosso modo, le stock était là. On vit avec ces espèces. Lui et bien d'autres, évidemment, ont montré que ça se transformait en permanence. Il y a une histoire qui fait que nous avons un ancêtre commun qui est une seule cellule, ce qu'on appelle Luca, Last Universal. Non ? Je perds toujours Common Ancestor. Voilà, Common Ancestor. Le dernier ancêtre commun connu, on sait qu'on a des ancêtres communs avec les singes chimpanzés et bonobos, qu'on en a bien plus, enfin, beaucoup plus dans le passé. Je ne trouve pas des mots ce soir. Avec les gorilles, par exemple, etc., notre dernier ancêtre commun a tout le règne vivant, c'est-à-dire végétal comme animal. Voilà, ça a commencé par ça. On sait que ça a commencé par ces cellules-là qui, d'ailleurs, ne se distinguaient pas tout à fait de choses qui sont purement chimiques et qui ne sont pas encore de la vie. Et aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de voir comment on pourrait recréer de la vie à partir d'éléments chimiques. Et on a, voilà, on a cessé de bouger. C'est-à-dire, les espèces n'ont cessé d'évoluer, de disparaître, etc. Comme je disais tout à l'heure, la moyenne de durée de vie d'une espèce, c'est environ un million d'années, etc. Donc, là aussi, ça n'a pas de sens de dire que nous avons la propriété du social, c'est de varier, alors que ça ne varierait pas du côté de la biologie. Et le dernier, je prends un dernier point, parce que c'est important, c'est qu'on dit, deux points, mais un que je ne développe pas, on dit, oui, nos objets sont plus complexes que ceux des biologistes et des physiciens. Alors là, il faut être très arrogant. C'est-à-dire, à mon avis, très ignorant. Si on n'a pas mis le nez un jour dans de la physique ou de la biologie, on peut dire ce genre de bêtises. Mais quand même, il y a des collègues qui l'écrivent. Je ne les ai pas tous cités, mais je vous assure que ça existe dans la littérature de gens qui disent qu'on a des objets tellement plus complexes. Mais vous rigolez. La structure de la matière n'est pas plus... Alors, maintenant qu'on a les théories qui nous permettent de la comprendre et qu'on l'enseigne dès le secondaire, on peut se dire oui, c'est assez simple, il y a des atomes, il y a des trucs. Quel travail il a fallu pour dégager ces faits fondamentaux, ces structures fondamentales, ces lois de fonctionnement de ces objets ? Voilà. Bon. Donc, je laisse tomber ça, mais c'est totalement ridicule. Et le dernier point, c'est, nous avons trop d'objets singuliers. Trop d'objets singuliers. Je ne sais pas, il y a même des gens... Je vais prendre un problème encore plus petit. Il y a des objets de recherche. Oui, oui. Nos objets de recherche, par exemple, les classes sociales. Il y a des gens qui disent oui, mais la classe sociale ou le capitalisme, si vous prenez capitalisme. Donc, Marx parle du mode de production capitaliste. Et il y a des gens qui ont discuté pour dire mais est-ce que le capitalisme n'existerait pas uniquement dans les pays où Marx les a étudiés, plutôt l'Angleterre, la France un peu, l'Allemagne, mais surtout l'Angleterre. Voilà. grosso modo. Le terrain d'Engels, c'était l'Angleterre. Et des gens se disent et vous voyez bien, ce n'est pas tout à fait la même chose, le capitalisme en Asie, aux États-Unis, dans l'Europe occidentale, etc. Et donc, on peut jouer à ce jeu de variations permanentes. Il n'y a rien qui ressemble à rien. À ce jeu-là, oui, il y a dix ans, la France n'était pas dans le même état qu'aujourd'hui. Moi, je suis d'accord. On l'appelle le nominalisme. Oui, alors on peut appeler ça le nominalisme. Mais les gens disent « Oh oui, mais vous appelez capitalisme des choses qui sont très, très différentes, très variées. » il se trouve que dans les structures fondamentales, effectivement, capitalisme désigne la grande majorité des sociétés qui, enfin je crois que la totalité des sociétés aujourd'hui, sauf des petits îlots comme ça qui sont mangés par ces sociétés étatiques et capitalisées. Voilà. Donc, on peut toujours jouer à faire des différences, à dire « Mais c'était pas le capitalisme il y a vingt ans n'était pas le même qu'aujourd'hui. » Ce n'est pas faux. Il n'y avait pas de bulle spéculative à l'époque de Marx. Il n'y avait pas de... La mondialisation, il en analysait les tout débuts. Et les choses ont beaucoup bougé. N'empêche qu'on n'a pas changé notre système de production. Voilà. On exploite toujours une partie du travail de plein de gens pour produire du sur-travail, enfin, pour avoir du sur-travail et produire de la plus-value, du profit qui n'est pas réparti équitablement auprès de ceux qui ont produit cette richesse. C'est la base et ça, vous le retrouvez que ce soit au Bangladesh, en Angleterre, en France, aux États-Unis, en Afrique, etc. Vous avez le même système, en fait, avec des différences considérables, par ailleurs. Des différences d'État, des différences religieuses, des différences... Bon, dans plein de domaines. Mais voilà. Et à force de regarder des petites différences, on dissout tout. et on n'est effectivement pas prêts à dégager un certain nombre de lois. Et il y a un anthropologue, Alain Testard, qui disait, si les... Enfin, je résume à ma manière. Il disait, si les... les astrophysiciens travaillaient sur les planètes avec une mentalité de chercheurs en sciences sociales, ils diraient, ah bah oui, mais telle planète est plus petite que telle autre. Alors, ce n'est pas la même chose. Et puis, elle n'est pas composée des mêmes gaz. Et puis, géologiquement, ce n'est pas tout à fait pareil, etc. Ce qui est vrai, il n'y a pas une planète qui est pareille. Et il dit, il a fallu même les nommer. Donc, on a été obligé d'appeler Mars, Pluton, Saturne, et ainsi de suite. N'empêche que ça n'a pas empêché les gens de dégager des faits fondamentaux, des lois fondamentales de fonctionnement de cet univers et de la vie des planètes. Donc, il n'y a aucun argument, juste pour résumer, il n'y a aucun argument avancé par l'ensemble des collègues qui n'est suffisant, enfin, qui, moi, me décourage de cette idée qu'il faut dégager un certain nombre de lois et que je ne dois pas être le seul à le faire et que j'invite tout le monde à le faire. Parce que je précise une chose très importante, c'est que je ne cesse de dire que ce que je fais n'est absolument pas exhaustif. moi, je ne fais qu'amorcer une pompe. Et j'espère que les gens reprendront et que les générations vont comprendre, les générations à venir vont se rendre compte qu'il y a des découvertes formidables à faire dans les sciences sociales qui n'ont pas été faites parce que les gens ne croyaient pas qu'on puisse faire des découvertes dans les sciences sociales. Elias, qui pensait comme moi, j'allais dire, en fait, moi, je pense comme Elias, évidemment, puisque Elias est venu avant moi. Elias disait à partir du moment où vous pensez qu'il n'y a pas de découverte à faire, vous ne ferez jamais de découverte. Et il parlait pour les sciences sociales. Pardon, j'ai été... Justement, on parle de découverte. Et pour dresser des lois, surtout, vous avez une méthode bien particulière qui est une méthode de comparaison inter-espèce et inter-société humaine. Inter-espèce, donc on entend société animale humaine et société animale non humaine. Et donc, vous réussissez grâce à un corpus considérable de données empiriques, progressivement, à effacer les frontières qui séparent justement ces sociétés animales humaines des sociétés animales non humaines. Et vous démontrez que les structures sociales, donc, ne sont pas réservées aux humains, mais sont tout aussi constitutives des sociétés animales. et vous consacrez une partie entière à ça, à montrer effectivement que les sociétés animales sont organisées autour de règles de vie, d'alliances bien précises. Vous rappelez également que les animaux sont aussi capables d'apprentissage, d'apprentissage par socialisation. Vous parlez du suricate, dans les parents suricate qui apprennent aux petits-enfants à chasser des scorpions vénéneux par étapes. Enfin, vous montrez, vous rappelez que ces espèces animales présentent aussi des variations culturelles à l'intérieur d'une même espèce. Et dès lors, dans cette entreprise, de montrer que le fait social est finalement commun aux sociétés animales et aux sociétés humaines, comment, à partir justement de propriétés biologiques et sociales qui ne sont pas spécifiques aux humains, comment vous arrivez et que vous définissez une nature humaine ? – Alors, l'idée de nature humaine, je ne suis pas absolument accroché à ça. Je dis juste que souvent, c'est balayé par les sociologues. Moi, le premier, quand je faisais mes cours classiquement de socialisation en disant, bon, la nature humaine, c'est un truc un peu amorphe et puis la culture remplit tout ça, grosso modo. Tous les sociologues pensent à peu près ça actuellement. sachant en plus que quel que soit le type de société, depuis qu'il y a Homo sapiens, on a tous les mêmes capacités. On a le même type de cerveau, le même type de système nerveux, les mêmes organes, etc. Il y a plein de petites variations en fait génétiques depuis 300 000 ans, mais ça ne se voit pas. Bon. Donc, nature humaine, c'est vraiment, à la fin de mon raisonnement, je dis, oui, en fait, il y a une nature humaine. Mais ce n'est pas, je ne mets pas d'emblée, ce n'est pas une recherche philosophique, pardon pour les philosophes, mais ce n'est pas une réflexion générale sur la nature humaine. Moi, je m'appuie, tout ce que je dis est vérifié par des éthologues, par des biologistes évolutionnistes. C'est-à-dire, je n'avance rien quand vous dites ça, vous dites ça. En fait, c'est eux qui le disent. Moi, je les ai lus et je les ai synthétisés et je les ai synthétisés en vue de comprendre des choses qui sont propres sociétés humaines parce que je suis sociologue d'abord des sociétés humaines, peut-être bientôt des autres sociétés, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut savoir d'ailleurs que pendant très longtemps, la coupure entre biologie ou éthologie, c'est-à-dire l'étude par des gens formés à la biologie des comportements sociaux des animaux ou des structures sociales animales, n'étaient pas totalement séparés des anthropologues, notamment, plus que des sociologues. Les sociologues sont enfermés dans le présent, 20e, 21e, quand il y en a un comme Norbert Elias qui remonte à la société de cour, on dit c'est incroyable, les gens ont cru qu'il était historien au départ, qu'il était sociologue. Voilà, il ne se définissait pas comme historien. Il pensait que la sociologie ne s'arrête pas à nos sociétés contemporaines, capitalistes, à l'État et ainsi de suite. Donc bref, pourquoi je dis tout ça ? – Vous dites autrement quels seraient les grands faits anthropologiques qui nous distinguent du coup des sociétés animales. – Mais si vous voulez, oui, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, au départ, ce n'était pas si coupé que ça et la plupart des anthropologues, notamment aux États-Unis, quelqu'un comme Morgan, en même temps qu'il a laissé des choses sur… Il a un ouvrage très classique qui s'appelle La société archaïque. Bon, il travaille sur l'évolution parce que c'est un évolutionniste en termes d'études des sociétés humaines. Et à côté de ça, il étudiait la société des castors. Ça ne le gênait pas du tout. Marshall Salins, qui est un grand anthropologue états-unien, qui a été dans une polémique en plus énorme avec la sociobiologie d'Edouard Wilson, qui a freiné, ça a été un des grands moments du divorce entre la biologie et les sciences sociales. S'il y a quelqu'un qui me dit que je fais de la sociobiologie, je sors des armes, là, ce n'est pas possible. La sociobiologie, effectivement, était très réductionniste, mais on en a fait un ennemi général venant de la biologie et on a fait de la biologie un ennemi potentiel. Mais en fait, Marshall Salins, avant d'avoir ce tournant culturaliste, très clairement, après sa rencontre avec Pierre Clastres, d'ailleurs, je pense que ça a eu un effet assez important dans sa trajectoire, les premiers articles, et j'en parle, et ce n'est pas pour me moquer de Marshall Salins, qui est un très grand anthropologue, mais ses premiers textes portaient sur des comparaisons primates non humains et primates humains. Nous sommes des primates, nous sommes des primates parmi d'autres. Et les primates non humains, lui, il prenait des sociétés de chimpanzés et il disait qu'en fait, elles ne sont gouvernées par les mêmes rapports de domination selon l'âge et selon le sexe. Tiens, ah, bon, bizarre, il se trouve que nous avons, nous sommes parents, voilà. Il y a 6 millions d'années, on s'est séparés, mais quand même, il y a des comportements qui sont communs. Si vous lisez de la biologie évolutive, la biologie évolutive vous dit qu'il y a des animaux solitaires et que, par exemple, les abeilles que vous voyez hyper socialisées, enfin, collectivisées avec les ruches, etc., c'est 1%, je crois, des espèces d'abeilles. La plupart des espèces d'abeilles sont des espèces solitaires. Alors, solitaires, c'est jamais totalement le cas parce qu'il faut bien une reproduction, par exemple, il faut des interactions et puis des interactions avec les larves, il faut s'occuper des petits et c'est la femelle qui le fait, etc. mais c'est très restreint et ce n'est pas ces sociétés, ces macro-sociétés énormes que représentent les fourmilières, les termitières, les ruches, etc. Bon, ils se sont... On a le social en commun avec les animaux et la réponse classique c'est que nous, au moins, on a la culture. Voilà. Mais ce que je cherche à faire comme différence d'abord et dans vos esprits ce soir, c'est qu'il ne faut pas faire comme si le social et la culture c'était la même chose. C'est-à-dire, grosso modo, quand aujourd'hui les gens disent tout est socialement construit, le genre est socialement construit, etc. Il ne faudrait pas dire socialement construit, il faudrait dire culturellement construit. Ce n'est pas la même chose. Alors, c'est un peu compliqué. Alors, c'est quoi la différence ? La différence, c'est que vous avez des sociétés animales non humaines, donc des rapports sociaux dans des espèces qui n'ont pas ou peu de culture. Donc, tout dans et elles ont... La culture présente quel sens ici ? Alors, la culture, c'est ce qui peut se transmettre. La culture, elle a deux formes. Si je reprends le vocabulaire de Bourdieu qui est très adapté pour comprendre ces choses-là, vous avez de l'artefact et de l'incorporé. C'est-à-dire, vous avez du capital culturel objectivé et du capital culturel incorporé. Le capital incorporé, c'est des habitudes, des savoir-faire incorporés, des manières de faire. Vous savez nager ou pas, vous l'avez appris ou pas, vous savez... Même marcher, demande, même si c'est une capacité naturelle, ça s'apprend. Vous ne pouvez pas apprendre à marcher comme ça naturellement. Il faut être guidé, il faut être suivi. Il faut... Voilà. Enfin, bref, il y a... La culture, ça se transmet. C'est sous forme incorporée ou sans objectivé. La culture, là, on a un espace, c'est le produit de notre culture. Tout ce qui est artefactuel, des habitats, des vêtements, des productions esthétiques, tout ça, c'est de la culture. Alors que le social, ça fixe des rapports entre différentes parties du monde social. Eh bien, ça, vous le retrouvez dans une grande partie du règne animal. On ne peut pas généraliser parce qu'il y a plein de cas d'animaux solidaires, etc. Mais les gens qui ont travaillé là-dessus montrent que le social apparaît à un moment donné dans l'histoire des espèces, que c'est un avantage sélectif, qu'on se met ensemble pour des raisons de protection par rapport aux prédateurs, par rapport à des questions de quand les petits deviennent, quand il faut faire beaucoup attention aux petits, soit parce que, alors les oiseaux, par exemple, ils ont le problème des oeufs, c'est-à-dire que la femelle pond des oeufs et il faut surveiller les oeufs, sinon les prédateurs sont immédiatement là. Donc, ça s'organise autour. C'est des sociétés presque sociales où les petits, mais un peu plus âgés, viennent aider à couver, à nourrir, à nettoyer le nid ou à reconstruire le nid s'il est abîmé, etc. Il y a tout un travail collectif à faire autour des petits si on veut survivre. Un des principes de l'histoire évolutive des espèces, c'est que les espèces doivent rester en vie. C'est le principe de base en biologie. Et pour rester en vie, le travail de sélection a sélectionné plutôt des comportements sociaux, des regroupements et de plus en plus sophistiqués, si j'ose dire, parce qu'on a des sociétés, enfin, ce serait vraiment trop long d'expliquer tout ça, mais ce que l'on trouve, par exemple, alors que Lévi-Strauss ou Freud avaient mis au cœur de l'humanité le tabou de l'inceste découverte par des éthologues l'évitement. Et je dis bien l'évitement, pas le tabou, évidemment, parce que le tabou, c'est quelque chose de formulé. Donc, si on fixe les choses à partir d'un point de vue anthropocentré, c'est clair qu'on ne va trouver aucun animal qui dit, aucun chimpanzé qui va vous dire « Ah ben non, moi, je ne couche pas avec ma mère ». Même avec des gestes, il ne vous dira pas ça. Par contre, il ne couche pas avec sa mère. C'est-à-dire qu'on découvre que l'évitement de l'inceste, ce n'est pas du tout spécifique à l'humanité. Même les abeilles, la reine se fait féconder par des faux-bourdons, c'est-à-dire des mâles, d'autres colonies et pas de la sienne. Parce que toutes les larves, les millions de larves qui sont produites par une seule mère pondeuse courage, parce que quand même, elle produit, 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 c'est que ses enfants. Donc, elle a un seul rapport dans sa vie, ce n'est pas terrible comme vie sexuelle, mais il y a un seul moment, un vol nuptial, elles ont une spermatheque intérieure, elles stockent tout le sperme et elles produisent, 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 produisent jusqu'au moment où elle meurt. Elles vivent beaucoup plus longtemps que la plupart des autres abeilles, etc. Mais grosso modo, vous avez des... Là, j'ai perdu le film. J'ai perdu le film. On a le social en commun avec les animaux et la culture. Est-ce que la différence anthropologique passe par la culture ? Je parlais de l'exogamie et l'évitement de l'inceste. C'est très important de garder à l'esprit que ce qu'on a pensé humain n'est pas du tout une spécificité humaine. qu'on découvre plein de continuités évolutives. Si je fais la liste, les outils se retrouvent aussi chez les animaux non humains. Les transmissions culturelles se retrouvent dans les animaux non humains. Des tonnes de comportements. Évidemment, les hiérarchies, les rapports de dominance. Le fait qu'on respecte le hiérarchie, ce qui suppose pour l'individu à l'intérieur d'un groupe de primates, par exemple, de reconnaître tout ce avec qui il a en interaction. Savoir qu'il est au-dessus ou en dessous de lui. Etc. Donc ça suppose une mémorisation, une sorte de cartographie mentale des rapports dominants-dominés, etc. Justement. Justement. Et voilà. Il y a beaucoup d'autres choses. Justement, ce rapport dominant-dominé, un des apports principaux de votre ouvrage, c'est aussi de montrer qu'il y a des propriétés biologiques fondatrices qui ont des conséquences sociales majeures, dont l'altrétialité secondaire que vous avez rapidement évoquée en présentant le tableau. Oui. Et vous dites que ces conséquences sociales, par exemple, vous consacrez plusieurs chapitres aux rapports de domination entre générations, mais aussi entre sexes. Et à ce propos, vous écrivez que la domination quasi universelle des mâles sur les femelles est, je vous cite, une énigme. Alors peut-être d'abord rappeler l'influence de cette altrétialité secondaire sur les rapports de domination et peut-être nous expliquer pourquoi est-ce que ces rapports de domination sont une énigme et en quoi, justement, votre approche comparatiste permet de la résoudre. Vous mettez un problème énorme et après, on va me dire, c'est trop long. Non, il nous reste... Le problème est énorme. Dix minutes. Je vais commencer par une chose simple, c'est qu'une chose... Et je peux vous dire que je suis passé devant le problème pendant environ 25 ans, alors que je suis sociologue de la socialisation au départ. Un sociologue de la socialisation, ça travaille sur la socialisation primaire. On sait que c'est la famille qui produit les premières expériences, etc. Mais comme un bon sociologue de ma génération, j'étudiais les différences selon les filles, les garçons, les classes sociales ou les fractions de classes, etc. Ou d'ailleurs, d'un pays à l'autre, et ainsi de suite. On peut faire des variations de ce type-là. On ne se rend pas compte d'un truc évident. Et pourquoi on ne le voit pas ? Parce qu'on ne fait pas de comparaison avec d'autres sociétés non humaines. C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'humanité pour prendre conscience de notre particularité. C'est quoi cette particularité ? Une fois... C'est un zoologiste suisse qui s'appelle Adolf Portman et qui a conçu ce concept d'altricialité secondaire. Ça semble barbare, mais c'est très simple. Ça part des oiseaux au départ. Il y a des nidifuges et des nidicoles. Les nidifuges, c'est ceux qui fuient. Fuge, je fuis. Vous pouvez garder ça en mémoire. Et les nidicoles, c'est ceux qui se colonient. Bon, ce n'est pas la vraie étymologie. Mais c'est pour que vous le gardiez en tête parce que moi, je sais qu'il m'a fallu longtemps pour arriver à mémoriser nidifuges, nidicoles, etc. Donc, c'est-à-dire que chez les oiseaux, vous avez des espèces où on pond des oeufs et à l'éclosion, il y en a qui sont très rapidement en état de voler, de faire plein de choses avec les parents, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à apprendre parce qu'ils passent leur temps à voler avec leurs parents, à aller avec eux sur les lieux où il faut dénicher des verres, des oeufs de fourmis et je ne sais quoi, etc. Donc, ils apprennent plein de choses, mais ils sont en état. Ils sont très rapidement sur pied. Et puis, il y a les espèces altricielles. Oui, ou sur elles. Donc, ceux qui sont altricielles, les espèces altricielles restent beaucoup plus longtemps parce qu'elles naissent en ayant plein de handicaps. Ils ne sont pas terminés. Ils ne sont pas terminés. Ils doivent... Alors, chez des espèces de mammifères, il y a des petits qui naissent sans la vue, en étant tout tremblant, sans pilosité, donc ils sont obligés d'être couvés par les parents pour avoir la chaleur nécessaire. On leur apporte à manger, comme les oiseaux. la béquée, etc. Bon, les loups, les couples de loups qui dirigent les meutes, c'est un couple, c'est un couple, en fait. On dit mâle alpha. Non, non, c'est un couple alpha. C'est mâle et femelle qui sont à la tête d'une meute. C'est leurs enfants. Et le mâle va chercher à manger et il le digère un peu, enfin, il le mâche un peu, et il le recrache pour le donner aux enfants, aux petits. Donc, il y a tout ça, et ça dure plus ou moins longtemps selon les espèces. C'est des continuums, des plus précoces aux plus altriciels, des plus nidifuges, qui partent très rapidement du lit, du nid aux plus nidicoles. Alors nous, nous avons une particularité, c'est que nous avons une altricialité dite secondaire. Alors, ça veut dire qu'on est quand même avec un système de perception plutôt bon. On arrive à voir un enfant, un bébé, pouvoir dégager des formes assez rapidement. Il reconnaît la voix de sa mère, de son père, enfin, de ceux qui l'ont écouté dans le ventre, qui étaient proches de lui. S'il y avait une grand-mère proche, il reconnaîtra la voix de la grand-mère. Ce n'est pas un truc génétique sur je reconnais papa, maman. C'est de l'expérience, mais déjà de la socialisation intra-utérine. Et donc, ils reconnaissent ça. Donc, ils ont des capacités. Ils ne sont pas sans possibilité d'interagir avec le monde. Mais, sinon, ce sont des larves. Et ils vont passer un temps fou à se développer à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle une socialisation extra-utérine, très très longue. Un enfant, on sait, la fontanelle, les dents qui ne sont pas définitives, qui vont tomber, il y en a d'autres qui vont repousser. Vous avez une croissance jusqu'à l'âge de 18 ans, 20 ans. On peut grandir. Bon, il y a des différences entre filles et garçons, mais pas tant que ça. Vous avez des tonnes de choses qui se développent très, très lentement. La maturité sexuelle, c'est 10, 12 ans. Alors, quand je dis aux gens, c'est un peu tardif comme maturité, on me dit, quand même, qu'est-ce qu'ils racontent ? Ben, si, si vous la comparez à d'autres espèces, c'est une prise de risque en termes d'évolution incroyable. Parce que pendant 12 ans, vous pouvez mourir. Et il y a de très fortes chances dans des sociétés, dans des sociétés avec plein de prédateurs autour que vous mouriez avant l'âge de pouvoir vous reproduire. Ce qui, du point de vue évolutif, est un gros, gros problème. Si vous n'assurez pas la reproduction de l'espèce, et je ne suis pas en train de vous parler de réarmement démographique. Là, on parle biologie, on est sérieux. Bon, voilà. Il y a ce problème-là. Donc, c'est très tardif. Donc, il faut beaucoup d'adultes, comme je disais tout à l'heure, pour s'occuper de ces petits et tout ça. Alors, quelles sont les conséquences de cette situation ? Eh bien, la conséquence première, et qui ne se voit pas quand on ne sort pas, quand on n'a pas ces comparaisons, c'est que les parents, dominent les enfants. Universellement. Voilà. De cette situation-là, on n'a rien fait, en fait. Ça commence à apparaître. Ça apparaît par des bribes. Aujourd'hui, les gens, il y a des militants qui se mettent à parler de domination parentale. À juste titre, mais pas toujours avec les bons arguments, à mon avis, ils devraient lire ce que j'ai fait, mais aussi ce que les biologistes ont fait, parce qu'il faut penser ça dans des comparaisons entre espèces pour se rendre compte de la nature de la domination parentale dans une espèce comme la nôtre, qui est une espèce à altricialité secondaire, qui se double d'une altricialité que j'appelle tertiaire, voire permanente, c'est-à-dire nous sommes des sociétés culturelles, ce qui fait que, je vais condenser, prendre un exemple, le petit peut naître avec un papa qui a un doctorat de physique. Donc l'écart, et non seulement en termes de physiologie, il ne sait pas se tenir, il n'a pas de tenus musculaire, il ne sait même pas utiliser une fourchette, une cuillère, on sait tous le travail que ça donne et tout ça, mais en plus de ça, il ne connaît rien à tout ce qui a été accumulé et qui est parfois extrêmement sophistiqué. Et là, je prends l'exemple un peu trop ethnocentrique, savant, etc., mais savoir faire une table, savoir faire une chaise, savoir faire, savoir cultiver une vigne, ou je ne sais pas quoi, c'est rempli de savoirs, de techniques, de choses à apprendre. Donc en fait, la particularité de l'humain, c'est qu'il reste sous dépendance, domination, pendant très longtemps et peut-être toute sa vie. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un d'entre vous qui maîtrise tous les savoirs. J'ai beau avoir un doctorat de sociologie, ça ne me dit rien, juridiquement, je ne sais pas faire fonctionner une centrale nucléaire, je ne connais rien à des tonnes d'artisanat qui sont utiles au fonctionnement de notre société, etc. je dépends entièrement. Alors comment se décline cette domination, justement, qui est des pari-parentales ? Alors, si vous regardez ces propriétés-là, qui sont des propriétés biologiques de notre espèce, mais il y a de fortes chances que ces propriétés biologiques aient été co-construites dans un long processus de production d'artefacts. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas juste nous avons des propriétés biologiques, ça a eu des conséquences sociales ou culturelles, c'est aussi la culture qui nous revient pour produire une anatomie, un fonctionnement, un développement ontogénétique de l'enfant, etc., qui se singularise par rapport au reste. Donc nous devenons de plus en plus dépendants. Alors, les effets que ça a, c'est... Déjà, ça permet de répondre à une question qui est pourquoi il n'y a pas une société humaine connue sans rapport de domination ? Ça, c'est une question... Voilà un invariant. Oui, oui, ça je l'affirme sans aucun problème. Et quand il y a des gens qui vous disent rapidement qu'il y avait des sociétés sans inégalité et des sociétés qui étaient égalitaires, les premières formes de société, des chasseurs-cueilleurs sans richesse, etc., ils vous parlent uniquement des inégalités économiques. Évidemment, dans une société sans richesse, vous avez par définition pas d'inégalités économiques. Donc laissez faire un peu le travail de la loi de l'accumulation culturelle et au bout d'un moment, vous apprenez des techniques de stockage, vous savez fumer les glands, vous savez fumer le saumon, enfin le poisson, etc., saler la viande, etc. vous apprenez des techniques de conservation, vous les gardez, vous avez des greniers à blé, etc. Et au bout d'un moment, tout ça, oui, ça commence à faire des gens qui s'approprient ces richesses matérielles et puis ces artefacts qui se multiplient aussi. Parce que quand vous avez passé des heures et des heures à faire certains outils ou certaines armes, si vous le volez à quelqu'un ou si vous tuez quelqu'un pour lui prendre ses armes, vous lui volez du travail, en fait, des heures énormes de travail. Donc, bref, il y a des rapports de domination dans toutes les sociétés et ça, c'est absent des interrogations en général ou alors les gens disent mais ça, c'est trop philosophique. Ben non, ce n'est pas trop philosophique. La philosophie peut bien se poser la question mais à mon avis, les réponses sont du côté des travaux de biologie évolutive, d'éthologie et de sciences sociales plus généralement. Alors, ça, de manière générale, des rapports de domination partout et des rapports de domination de type dépendance-domination. C'est-à-dire, c'est un rapport de domination particulier. Pourquoi, quand vous dites à des parents où je dis dans un large public qu'il y a une domination parentale, pourquoi il y a des parents qui disent oui, quand même, c'est un sacrifice d'être parent. Oui, évidemment. Vous êtes obligés de vous occuper de vos enfants si vous ne voulez pas qu'ils survivent. Si vous ne voulez pas qu'ils survivent, c'est très simple. Il suffit de les laisser tout à fait autonomes et libres de leurs décisions. Ils ne savent rien faire, donc ils mourront. Donc, oui, c'est une responsabilité énorme, c'est du travail, c'est du don de soi, c'est du sacrifice. Darwin parlait d'altruisme féminin qui était à la base de l'altruisme plus général. C'est-à-dire, passer son temps à ne pas faire des choses pour soi mais pour les autres, la base, c'est le rapport par enfant. Et d'abord, des mères par rapport aux enfants. Et quand les pères s'approchent, et il faut savoir que dans les sociétés humaines, la monogamie a quand même dominé, et que ce n'est pas un hasard et que quand ce n'est pas le père qui s'approche du couple mère-enfant, c'est un oncle maternel, c'est des allô-parents comme je disais tout à l'heure, etc. Donc, oui, c'est un travail, ça demande beaucoup de bienveillance, beaucoup de sacrifices, de don de soi, etc. c'est quand même un rapport de domination. Et on ne peut pas chasser là au prétexte que c'est aussi un rapport bienveillant. Bien sûr, c'est un rapport bienveillant. Mais ce rapport-là va se retrouver, va diffuser, c'est comme une sorte de chaîne relationnelle qui va diffuser dans plein de domaines, dans tous les domaines. Dès que vous avez, par exemple, un des grands faits qui revient dans des sociétés extrêmement différentes sur la planète et qui n'étaient pas en contact quand elles se développaient, donc c'est des convergences culturelles et pas des effets de la diffusion culturelle, du contact direct, etc. C'est la supériorité des aînés sur les cadets. Pourquoi les aînés seraient supérieurs aux cadets ? Pourquoi on donnerait aux aînés plus qu'aux cadets ? Pourquoi les premiers venus sont privilégiés par rapport aux derniers venus dans la grande majorité des cas ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas d'inversion, etc. C'est très compliqué. Mais grosso modo, quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un droit d'aînesse. Même si vous lisez le bal des célibataires de Bourdieu, c'est les années 50, si je me rappelle bien. C'est un moment de basculement parce que les aînés jusque-là qui avaient le privilège d'avoir l'exploitation agricole, d'hériter de ses parents, en fait, ça devient un boulet pour lui, grosso modo. Mais parce qu'il y a l'école qui se développe. L'école se développe, les cadets vont pouvoir jouer à un jeu bien plus intéressant. Et ce que voit Bourdieu, c'est au moment d'un bal, on lui dit celui-là, il est immariable, comme il disait. il reste célibataire, lui il reste célibataire. Et qui reste célibataire ? Les aînés. Alors qu'à une époque, être aîné, vous êtes le roi du monde. Vous avez l'essentiel de ce qui compte, l'exploitation agricole, etc. Et au bout d'un moment, la société surbanise, se scolarise, etc. C'est beaucoup plus sympa pour des jeunes femmes de se dire je vais épouser un type qui aura des vacances, c'est aussi bête que ça, qui ne sera pas tout le temps attaché à son exploitation qui est de moins en moins rentable, etc. On peut multiplier les choses. Donc la stratégie scolaire a amené les cadets à avoir leur revanche très tardive dans l'histoire. Pendant de très très longues de très très longs millénaires, vous avez une structure qui est du type aîné, privilège de l'aîné sur le cadet. Et on continue comme ça et on voit que quand il est question de lignage, le lignage dominant, c'est celui qui peut prouver qu'il avait un ancêtre qui était là avant les autres. Le principe d'antériorité, celui qui vient avant à, quand on dit, voilà, le premier à arriver, voilà, premier servi, premier servi, c'est une loi en fait. Elle se vérifie dans cette salle ce soir. Voilà, il y en a qui sont obligés d'être assis, c'est les cadets, c'est les cadets. Donc voilà, ça marche aussi là-dessus. Et puis ça marche aussi dans les représentations religieuses. Le magico-religieux fonctionne beaucoup à ça. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous regardez, toutes les sociétés étudiées par les anthropologues historiques, on va dire, n'ont pas de culte des ancêtres. Il y a des sociétés sans culte aux ancêtres, etc. Mais on pourrait traiter de ce cas-là. Il se trouve que, je mets de côté les sociétés sans culte aux ancêtres, mais qui ont toujours le primat de la tradition, etc. La coutume, c'est important. Ce qu'on a fait avant nous, il faut le continuer, etc. Mais le culte des ancêtres, c'est autre chose. On crée des esprits et on se met en contact avec des esprits. Jusqu'aux religions monothéistes. Qu'est-ce qu'on crée ? Alors, c'est des fictions. Désolé pour ceux qui sont croyants, mais bon, là aussi, je n'ai plus le temps de jouer à faire semblant. Donc, ça n'existe pas, mais ça existe. C'est-à-dire, ça existe culturellement. On a créé des fictions qui nous reviennent et qui nous structurent, qui structurent nos rapports. Donc, c'est très important. Ce n'est pas juste « ça n'existe pas, donc on n'en parle pas ». Non, il faut en parler parce que ça a structuré nos relations. Mais on a inventé des esprits ou des êtres, des dieux, des divinités, plusieurs divinités ou un dieu monothéiste dans les trois grandes religions monothéistes sous lesquelles on se met, on est dépendant d'eux et on leur demande protection. On implore, on fait des sacrifices pour certaines religions. On fait... Bref, on demande, on implore. Il y a un passage de Radcliffe Brown en Damané où il dit à chaque fois qu'il y a un risque pour la société, on risque de ne pas manger, on risque de perdre la récolte, on risque de perdre à la guerre, etc. On risque de mourir parce qu'on n'a plus rien à manger ou qu'il y a une épidémie. Eh bien, on fait appel à l'esprit des ancêtres. Bon, je vais aller vite, mais c'est grosso modo demander à papa, maman. C'est-à-dire qu'on s'oubliait dans un rapport de dépendance. Alors, ce n'est pas très rationnel. Vous allez me dire à quoi ça sert de dire aide-nous s'il te plaît et de demander à des chamanes ou à des gens qui deviennent un peu plus spécialisés, qui sont en contact avec les esprits, etc. De garantir la prospérité, la bonne santé, tout ça. mais voilà, on se met encore une fois dans cette matrice de rapport de dépendance-domination. Et on ne comprend rien à ce qui s'est diffusé dans toutes les sociétés humaines connues sous des formes extrêmement variées. Et on peut me rétorquer mais à quoi ça sert puisqu'à chaque fois on étudie les sociétés particulières. oui, pour comprendre véritablement des variations, il faut comprendre les invariants à partir duquel ça se déploie. Si vous n'avez pas d'invariants, ce ne sont plus des variations, c'est de la dispersion. On n'est plus capable de voir la variante de quoi c'est. Quand on va étudier tel type de société, quel type de variante ça représente par rapport à des questions très générales que l'humanité a à affronter en tant qu'espèce particulière, etc. Alors, tout ça, on pourrait aller encore très loin là-dedans mais on va continuer mais on a déjà pris quelques libertés avec la durée de la séance. Il est grand temps de laisser la parole au public pour continuer à discuter. Alors, il doit y avoir un micro dans la salle. Où est-il ? Alors, qui veut poser une première question à notre invité ? Une question sur les suricates peut-être ? À chaque fois, je demande parce que j'adore les... Alors, à côté de vous. À côté de vous. C'est pour l'enregistrement en fait. Voilà. Ah, d'accord. Allez-y. Parlez fort. OK. Bonjour. Du coup, c'était pour le rapport entre social et culture. Est-ce qu'on pourrait dire que le social, c'est la condition de la culture ou est-ce qu'on peut imaginer d'autres rapports entre ces deux notions ? Voilà. Question de philosophe, d'étudiante en philosophie. Alors, si vous voulez, les rapports sociaux, il y a des rapports, comme j'ai dit, hiérarchiques. Il y a des pratiques, par exemple, exogamiques. le fait que les mâles ou les femelles quittent le groupe pour aller se reproduire dans un autre groupe. Ça, c'est des pratiques sociales qui règlent les rapports entre les différents groupes et les rapports entre les différentes parties d'une même société, d'un même groupe. Évidemment que ces rapports, plus vous avez de rapports proches. Une des choses que je n'ai pas eu le temps de dire, il y a des tonnes de choses que je n'ai pas eu le temps de dire, mais par exemple, une des propriétés... Il y a le livre pour faire aussi. Oui, oui, oui. Achetez le livre. Il faut qu'il reste quelqu'un. Bon. Donc, si on regarde les sociétés humaines, elles ont beaucoup de cultures et une des conditions pour que la culture prenne de l'ampleur, c'est beaucoup de contacts sociaux. Un des éléments que les éthologues évoquent pour comprendre que les gens soient en rapport entre eux, parce que c'est un rapport social, qu'ils aient des rapports sociaux entre eux, c'est le fait qu'il y ait une nécessité. Une nécessité, ça peut être le rapport parent-enfant, ça peut être le rapport de reproduction. et je signale que l'espèce humaine a une situation très particulière par rapport aux relations sexuelles. C'est que nous n'avons pas d'estrus. L'estrus, c'est la période de rute. Si vous prenez des cerfs ou la plupart des animaux, ils ont une période où ils sont fertiles, où ils peuvent se reproduire, etc. Des fois, ça dure quelques jours pour certaines espèces, des fois un mois, des fois deux mois. Nous, c'est tout le temps. Et ça, ça change beaucoup de choses. Et les bonobos, par exemple, qui ont des rapports sexuels en permanence, alors hétérosexuels, homosexuels, etc., c'est en fait, dès qu'il y a un conflit possible, un rapport sexuel. C'est un conseil bonobo que je vous donne. Avant tout conflit, il y a un rapport sexuel. Ça détend, visiblement. Ça marche très bien chez les bonobos. Mais les bonobos, pratiquent la sexualité en permanence, ce qui est très rare. Très rare. Et nous, l'espèce humaine, on a cette propriété-là de ne pas avoir de saison particulière. Ce qui fait que on a en permanence la possibilité d'avoir des rapports sexuels, de se reproduire. Il n'y a pas de période de l'année où on pourrait se reproduire et d'autres où on ne pourrait pas, etc. Ça, ça a contribué à rapprocher. Ça fait des sociétés à vie permanente, coexistence permanente des deux sexes. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de sociétés de mammifères où les mâles errent un peu... Vous avez, grosso modo, des sortes de famille mère-enfant et puis des mâles qui sont autour, qui attendent les éléphants. Par exemple, vous avez des matriarches, c'est des sociétés tout à fait matriarcales, avec une vieille éléphante qui conduit le groupe, qui s'occupe des petits, qui, etc. Et puis les mâles qui sont un peu sur le territoire un peu répartis, qui vivent en solitaire ou à quelques-uns, etc. et qui arrivent au moment de la reproduction. Et puis après, ils repartent. Etc. Ce n'est pas du tout nos modes de... Non. Si je dis ça, c'est que plus vous avez des principes, soit il y a une pression à s'occuper beaucoup des enfants, donc ça rapproche les gens. Ils sont obligés de collaborer. Je n'ai pas parlé de l'accouchement humain qui est aussi une particularité, c'est que sans aide, vous avez toutes les chances de mourir ou de faire mourir votre enfant. On ne s'en rend plus compte aujourd'hui. On est dans des sociétés tellement médicalisées, hospitalisées, etc. On ne se rend pas compte que le gros problème de l'espèce humaine, ça a été de faire mourir la mère. Chaque accouchement était un risque majeur pour l'enfant et ou la mère. Les deux pouvaient mourir. Donc c'était hyper grave. Et les paléoanthropologues qui travaillent là-dessus disent que le plus vieux métier du monde, c'est accoucher. C'est sage-femme. Donc, ça a rapproché les gens. Si l'accouchement rapproche les gens, on a des accouchements socialisés, comme disent les paléoanthropologues, vous avez du soin parental collectif, enfin, soin parental et collectif autour des enfants qui demandent beaucoup, beaucoup d'attention pendant très longtemps. Ça rapproche les gens. Et vous continuez avec cette sexualité permanente et ça rapproche les gens. Donc tout ça a contribué à faire des... à multiplier les contacts entre les individus de ces groupes et du coup, à permettre des transmissions culturelles beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus riches. Il y a un célèbre exemple étudié par des primatologues d'un macaque japonais qui a inventé une technique, qui a trouvé une technique de lavage des patates douces. Ils sont sur une île, on leur envoyait des patates douces qui tombaient dans le sable, etc., avec la terre, etc. Et ils mangeaient ça et c'est pas agréable, même pour un macaque, de manger une patate douce avec la terre autour, etc. À un moment donné, il y a précisément, parce que les gens travaillaient sur ce groupe très très longuement, donc ils ont pu étudier ça de près, il y a une femelle qui a trouvé un moyen, une technique, c'est d'aller dans l'eau. Alors il faut savoir que les primates détestent l'eau. La plupart des singes ne vont pas dans l'eau. Donc elles sont rentrées dans l'eau et ils ont commencé à laver les patates douces. Et ça s'est transmis. Et ils ont suivi le processus de transmission. Le processus de transmission culturelle suit et matrilinéaire. C'est une femelle, c'est d'abord ses copines, ses enfants, éventuellement les mères quand il y a une mère qui est encore vivante, etc. Ça se passe par là. Les mâles ont été les derniers à apprendre les techniques de lavage des patates douces. Tant pis pour eux, ils ont mangé des trucs avec plein de terre et de sable, etc. Deuxième truc, ils ont appris les millets. On leur envoyait du blé et c'était mélangé avec du sable. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont découvert là aussi qu'en mettant le blé dans l'eau, le sable tombe au fond et le blé reste et ils récupèrent le blé et ils le mangent. C'est très astucieux. C'est une technique incroyable. Et bien voilà, là aussi, ça s'est transmis selon des réseaux qui sont liés au type de rapports sociaux qu'ils ont. Donc vous voyez, il y a une interconnexion du culturel et du social. Et la possibilité d'accumuler beaucoup de cultures, c'est cette multiplication des nécessités à vivre en collectif et aussi, je ne l'ai pas dit, mais autre propriété, nous avons une grande longévité, c'est-à-dire nous vivons longuement et que du coup, nous pouvons transmettre au moins sur trois générations. Ce qui permet des décollages culturels. Nous vivons longuement, c'est-à-dire que même si vous vivez jusqu'à 40 ans, parce qu'il y a des sociétés où on vivait jusqu'à 30 ans, 40 ans, etc. Mais il y a quand même des gens, on le sait, qui ont vécu il y a très très longtemps, jusqu'à l'âge de 60 ans, 70 ans. S'ils ne tombaient pas sur un prédateur et un virus ou je ne sais pas quoi, et pas trop de disettes, ils arrivaient à vivre relativement longtemps. Au cours de votre vie, vous accumulez un nombre de savoirs et d'expériences incroyables. Si dans la même société, vous avez des contacts entre trois générations, ça augmente la puissance culturelle de l'espèce. Alors, il y a une question au fond. Oui. Après, là-bas. Je ne suis pas sûr qu'on a le temps de prendre tout le monde parce que... Je peux essayer de répondre rapidement, mais c'est difficile. On va peut-être essayer de faire des réponses légèrement plus courtes pour permettre à plus de monde de poser de questions. Allez-y. Bonjour. Merci pour votre plaidoyer. Remarquable. Là, vous prêchez inconvaincu. Juste un point au sujet des méthodes que vous proposez pour essayer d'identifier les lois et les invariants. Donc, vous prenez la comparaison. Que pensez-vous des modèles au sens modèle mathématique ? C'est un secret de Polychinelle que les sciences humaines et sociales n'aiment pas trop les modèles, qu'ils aient peur d'être instrumentalisés ou pour d'autres raisons. Est-ce que ça n'irait pas dans le bon sens selon vous ? Bon, il y a plusieurs choses. On peut répondre à plusieurs choses. Je vais essayer d'être quand même rapide. Darwin n'a pas eu besoin de modéliser pour énoncer les lois de la sélection naturelle qui sont les lois de la variabilité permanente du vivant. C'est-à-dire, même à l'intérieur d'une espèce, il n'y a pas un individu pareil à un autre. Il y a de l'héritabilité. On hérite de choses que ses parents sont hérités d'un certain nombre de propriétés. Ils ne disaient pas génétique puisqu'ils ne connaissaient pas le gène. mais voilà. Et puis, il y a de la sélection en fonction de la situation particulière, du contexte environnemental. Il y a des propriétés, les différences entre les individus vont jouer. Il y en a qui sont plus adaptés que d'autres face à la nouvelle situation, à un refroidissement climatique, à un virus, etc. Prenez le coronavirus. Il y a des gens qui étaient totalement asymptomatiques, d'autres qui mouraient, et d'autres qui avaient quand même des longues périodes où ils n'étaient vraiment pas bien, de la fièvre, etc. Perte de goût et ainsi de suite. C'est très variable, en fait. Et on sait d'ailleurs que c'est lié à des bouts de néandertaliens en nous. C'est-à-dire que nous avons tous un peu de néandertaliens à des bouts de gènes néandertaliens, mais il y en a qui en ont plus et qui ont les bons morceaux et qui ont beaucoup mieux réagi grâce à ça. Dans un processus de sélection, si vraiment c'est un virus, ce n'est pas le cas du coronavirus, mais s'il y a un virus extrêmement virulent qui tue tous ceux qui n'ont pas les bonnes propriétés, ceux qui peuvent encore se reproduire font hériter de leurs bonnes propriétés face au virus. Mais dès qu'il y en a un autre qui arrive, bon, bref. Donc, ces trois lois de Darwin, il n'a pas eu besoin de modéliser. Donc, moi, je pense qu'il faut déjà que ce n'est pas évident de faire admettre qu'on peut énoncer des lois très générales dans les sciences sociales. Je pense qu'il faut y aller très progressivement. Je vous dis que j'ai été contacté par des physiciens et pas des moindres, notamment du CEA, qui me disent « j'ai lu votre bouquin, déjà, surprise, parce que j'ai rarement lu par des physiciens quand on fait de la sociologie ou de l'anthropologie ou de l'histoire. » Ils m'ont dit « mais en fait, ils me proposent des modélisations en me disant « mais il faut arriver à préciser la nature de l'évolution de la loi, il faut quantifier des choses, il faut… » C'est peut-être possible. Pour le moment, franchement, je leur dis « super, merci, mais il faut d'abord que j'arrive à convaincre la communauté c'est que c'est quand même important de formuler ces lois et que c'est le seul moyen d'avancer. C'est-à-dire, c'est des marches. Moi, je prends toujours cette métaphore. Si vous formulez aucun principe, aucune loi, aucun fait établi et qui fait consensus, parce qu'il n'y a à peu près rien qui fasse consensus en sociologie, par exemple, c'est quand même dramatique. Il y a toujours quelqu'un qui dit « bon, voilà, ce que fait l'autre, ce n'est pas de la sociologie. » C'est désastreux. C'est vraiment tout est fait pour interdire des avancées collectives. Il faut déjà oser formuler un certain nombre de lois qui peuvent être discutées. Il y a des gens qui disent peut-être que dans 100 ans on ne parlera plus déjà que la loi de la gravité selon Newton elle a été très largement remise en perspective, enfin intégrée dans un modèle plus large qui est celui de la théorie et de la relativité générale d'Einstein. Mais bon, on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne nous transmet que du Newton à l'école dans le secondaire. Mais voilà, Einstein a tué un peu Newton. Il l'a intégrée et en vrai ça ne tient plus Newton. Mais quand vous avez des lois qui tiennent pendant des centaines d'années, il a fallu quand même des centaines d'années entre Newton et Einstein. Moi, si on en était là, ça me va. Si on arrive à formuler des lois et que ça nous permette d'avancer jusqu'au moment où on voit que la manière de formuler les lois n'est pas tout à fait bonne, etc. Est-ce que la modélisation, est-ce que la mise en, la quantification, etc. d'un certain nombre de lois peut permettre d'avancer encore plus vite ? Peut-être. Mais je ne suis pas là convaincu de l'urgence. Et si je vais un peu trop là-dessus, vous trouvez par exemple des équations dans la structure élémentaire de la parenté de Lévi-Strauss qui se rappellent qu'il a demandé à André Veil, un des plus grands mathématiciens de son temps, de lui faire des équations pour formaliser une partie de ce qu'il disait. Plus personne, parce que la formalisation, ça ne parle pas aux sciences sociales, donc les gens s'en foutent. Je ne devrais pas dire ça, parce que... À part les économistes. Alors, voilà, les économistes... Si on les intègre dans les sciences sociales, ce qui est un débat. Moi, je les intègre. C'est eux qui, parfois, ne me veulent pas. Mais ça, c'est autre chose. Alors, il y a deux questions au fond, ici et là. Allez-y. Bonsoir. Je ne sais pas si le micro... Parlez fort. Non, mais parlez dans le micro, quand même. Je ne veux pas le micro. Vous m'entendez ? Oui. Alors, ma question concerne le dernier point que vous avez abordé. Mais d'abord, j'ai quelques objections, mais elles concernent la même question. C'est au sujet du caractère scientifique de la sociologie. Vous... Déjà, vous dites que les distinctions sur sociologie, ethnologie, anthropologie ne comptent pas, mais finalement, vous les reprenez dans tout votre énoncé. Et du coup, ça me perd un peu. et du même coup, quand vous donnez les arguments pour dire qu'il faut faire une science sociologique, vous parlez par exemple de l'expérimentation en astrophysique en disant qu'il n'y a même pas de possibilité d'expérimentation, mais vous détournez le sens que donnent les physiciens et les philosophes de la physique quand ils parlent d'expérimentation, puisqu'il y a observation, mais il y a aussi une théorie de la lecture de ce qu'on voit dans le télescope et également les principes d'expérimentation. Il faut que ce soit reproductible, il faut que l'expérimentateur soit remplaçable. Ce n'est pas simplement une observation de la même manière qu'on regarde un paysage. Et de la même manière, quand vous parlez du Big Bang, il y a des... Enfin voilà, vous triez, je pense, trop facilement les arguments qui permettent de dire peut-être qu'il faut revoir la dimension scientifique de la sociologie. Et selon moi, finalement, on dirait que la grande question c'est comment faire en sorte que la sociologie soit une science, mais peut-être que ce n'est pas la meilleure chose pour avancer, parce que vous parlez d'avancer, mais si on avance dans une direction de faire plus de science, là vous avez raison, mais je ne pense pas que le but ce soit de faire plus de science, le but c'est d'avoir une meilleure existence, parce que nous menons une existence et il y a un poids à ça. Et le problème des sciences, ce sont des problèmes scientifiques, mais au final, le but c'est qu'on puisse vivre dans de meilleures conditions. Plus on comprend le monde dans lequel on vit et plus on peut s'y adapter et avoir une belle existence. Et j'ai l'impression que c'est ce qui manque dans le discours scientifique des sciences humaines, parce que, par exemple, quand vous dites le plus gros problème de l'espèce humaine, c'est en parlant de l'accouchement, l'espèce humaine n'a pas de problème. Il n'y a que des individus qui éprouvent des problèmes. L'espèce humaine n'est pas une entité qui peut ressentir des problèmes. Et c'est ça qui fait que j'ai du mal, moi, à adhérer au caractère scientifique des sciences sociales quand elles sont préoccupées principalement par la scientificité et le caractère de suivre le modèle des sciences physiques, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y aurait tellement... Non, 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 j'ai bien compris, mais je vais vous répondre, mais en même temps, j'ai du mal à vous suivre un peu quand même, parce que vous êtes passés par des voies un peu compliquées qui me semblent en partie contradictoires. Bon, d'abord, pour régler le problème de je dis qu'il y a une science sociale, mais je parle d'ethnologie, de sociologie, d'histoire, etc. Je suis bien obligé de les nommer comme ils se nomment. Charles Stepanov, il est anthropologue à l'école des hautes études sciences sociales, je suis sociologue officiellement, etc. Je dis juste qu'il n'y a pas de différence majeure que nous travaillons sur des faits sociaux, sur des structurations sociales, sur des comportements sociaux. Nous devrions nous sentir d'une même communauté avec des différences de méthode, évidemment. Les historiens, les acteurs qu'ils étudient sont morts. C'est bien arrangeant, d'ailleurs, comme ça, au moins, ils ne peuvent rien dire. sauf quand c'est une histoire récente, ils voient bien le problème que vivent les sociologues ou les ethnologues des mondes contemporains. Il y a des différences, mais très secondaires. C'est ça que j'ai voulu dire. Après, je ne vois pas, quand vous avez dit que l'accouchement n'était pas un problème de l'espèce, mais un problème des individus qui vivent l'accouchement, là, je ne vois pas le principe de distinction parce que quand je dis l'espèce humaine a ce problème, c'est parce que toute l'espèce humaine a ce problème. Tous les membres de l'espèce humaine ont ce problème de risque énorme à l'accouchement que vous ne vous en rendez plus compte aujourd'hui, déjà parce que vous êtes un homme et pas une femme, je pense que ça joue. Non, non, mais déjà, il faut partir de là et qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est douloureux, il y a des risques, etc., ça dérape de temps en temps il y a des gens qui meurent encore, il y a des femmes qui meurent en couche, etc. Mais ça, c'est dans une situation la plus contrôlée possible aujourd'hui. Vous avez en plus, vous avez un accouchement sur deux au Brésil qui se fait par césarienne parce que les gens ils se disent bon, on va déclencher le vendredi parce qu'on part en vacances, enfin on part en week-end et je vous assure qu'il y a beaucoup d'accouchements le vendredi par césarienne, etc. Moi, je me suis mal fait comprendre que ce n'est pas pour remettre en question le fait que l'accouchement serait un problème. C'est pour remettre en question le fait que on dise que celui qui, enfin celle qui vit ce problème ce serait l'espèce humaine. Mais en fait, ça n'a pas de sens de parler... Mais là, vous jouez avec les mots, excusez-moi. Non, pas du tout. C'est juste qu'à chaque fois qu'on passe un discours technique, quand on parle par exemple de, je ne sais pas, de racisme, ou de sexisme ou de l'accouchement, le fait de parler de racisme et de parler de société, d'État raciste ou pas, etc. Mais en fait, on oublie que le problème vient du fait que certaines personnes souffrent de ça. Et en fait, on invisibilise la dimension que vous avez rappelée à la fin en disant ça peut être douloureux, etc. C'est ça mon point. Ce n'est pas le fait que... Non, non, mais je vous assure, là franchement, vous êtes en train de vous faire un nœud toucheur dans le cerveau. Je vous assure, je vous assure. Et ce n'est pas méchant de ma part, mais je vous assure qu'il n'y a pas de différence. Quand je parle de l'espèce humaine en général, c'est parce que c'est un problème général. Alors, si vous voulez que je dise sous une autre forme que les femmes, dans toute l'histoire, individuellement, ont souffert et ont risqué leur vie à chaque accouchement, je peux le dire comme ça si vous voulez, mais l'espèce humaine a ce problème-là. et si vous lisiez de la paléoanthropologie qui traite de ces questions d'obstétrique, vous verrez que le passage de l'enfant humain, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, il se déplace, il doit tourner avant de sortir. C'est pour ça qu'il a souvent le cordon, enfin, pas souvent, parfois, on va dire, je n'ai pas le pourcentage, mais ça arrive très fréquemment qu'il y ait le cordon qu'une mère seule a vraiment beaucoup de difficultés, ce qui n'est pas le cas de la plupart des femelles primates qui accouchent toutes seules, qui n'ont pas besoin d'aide. Par contre, il y a des espèces de hamsters où le mâle, le père, est là et aide à la sortie. Ça, c'est incroyable. Mais ça veut dire qu'il y a des difficultés dans cette espèce-là particulière de hamsters en Amérique du Sud. Une dernière question, une toute dernière. Je suis désolé, il est tard. Je suis désolé. Merci, vous m'entendez. Et une dernière réponse. Oui, je vais être très bref. J'ai deux questions mais qui sont très brèves. La première, c'est concernant l'avancement de la science. J'aurais bien aimé que vous nous expliquiez quel était le lien que vous avez avec les travaux en France d'Edgar Morin de la période de la méthode avec cette symétrie qu'il établit et puis plus généralement celle de Grégory Bateson qui a aussi cette démarche que vous présentez. Donc, j'aurais voulu savoir quelles sont vos positions par rapport à ça. Et la deuxième question, c'est aussi, vous l'avez cité plusieurs fois, Norbert Elias et l'attention qu'il présente entre l'engagement et la distanciation qui définit quand même l'objet d'études de ces sociétés. Je voulais savoir quelle est votre position par rapport à ça. Merci. Alors, là aussi, c'est impossible de répondre de manière brève. – Et pourtant. – Bon, Edgar Morin. J'ai dit récemment à un journaliste du CNRS qui m'a interviewé que j'essayais d'éviter la morinisation de ma carrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas très gentil pour Edgar Morin. Il se trouve qu'Edgar Morin, dans les années 70, a fait un truc assez extraordinaire que je ne connaissais pas au départ. Il a commencé à s'intéresser aux travaux des primatologues, des biologistes, etc. Et il a des pages assez remarquables sur le sujet que j'ai découvert après l'écriture de mon bouquin parce que beaucoup de gens me disaient « Mais vous savez qu'Edgar Morin, dans les années 60, 70, il a fait ça ? » Et j'ai lu un peu le parcours de Morin. Effectivement, il est allé aux États-Unis. Il a rompu un peu avec sa communauté de sociologues. Il est allé se balader parmi des biologistes, des éthologues, des primatologues notamment, etc. Et il y a plein de très très bonnes intuitions. Et en même temps, dans le même texte, dont le nom m'échappe, mais il y a un bouquin qui est tiré, en fait, qui est un bouquin qui est sorti d'un colloque, où il a sorti le colloque en lui-même, toutes les communications de primatologue, de biologiste, de sociologue, anthropologue, etc. Et puis après, il a fait son propre bouquin tiré de ce colloque. En fait, à l'intérieur de son bouquin, il y a plein de délires. Mais vraiment, je vais être très rapide, mais voilà, c'est du délire. Il part vers des choses qui me semblent vraiment pas très bonnes. Et je pense qu'il est allé de plus en plus vers ça. C'est-à-dire que si je dis à tout le monde l'importance et de penser la complexité, tout est en relation avec tout, etc. Au bout d'un moment, ça devient de la bouillie. C'est ça le problème. Ce n'est pas ça que je propose du tout. Je dis juste ne nous faisons pas la guerre alors que nous avons les mêmes buts. Essayons de dégager des acquis en commun et ne voyons pas les biologistes ou les éthologues comme des ennemis. Du tout, puisque une bonne partie, c'est une de mes thèses dans le bouquin que je n'ai pas énoncée comme ça tout à l'heure, mais l'éthologie, c'est une forme de sociologie qui s'est développée sur les sociétés animales. et je devrais dire les sociétés animales non humaines parce que nous sommes des animaux. Et d'ailleurs, on était des animaux qui se faisaient manger pendant très longtemps par d'autres animaux. On est aujourd'hui des super prédateurs parce qu'on a une puissance de feu incroyable et que, comme disait il y a très peu de temps Michel Pastureau qui a travaillé sur la baleine, il a dit pendant très longtemps la baleine c'était très dangereux pour l'homme. Aujourd'hui, le premier prédateur des baleines c'est l'homme, évidemment, parce que nous avons des navires, nous avons des armes, nous avons des moyens de pêche avec l'électricité, avec des tonnes de moyens qui fait qu'on est les super super prédateurs sur la planète et qu'on détruit à peu près tout ce qui est possible. Bon, là sur la première question, oui, il y a eu plein de tentatives à différents moments. J'en situe même un pour ceux qui sont un peu au fait de ce qui s'est passé dans l'histoire de la sociologie. En 1877, Alfred Espinas, qui était un collègue de Durkheim, agrégé de philo, normalien, etc., il soutient une thèse qui s'appelle, enfin, le bouquin, parce que sa thèse, je ne suis pas sûr qu'elle s'appelait comme ça, son bouquin s'appelle « Des sociétés animales ». Et il propose, il dit, la sociologie, si elle s'intéresse aux faits sociaux, elle doit travailler sur l'ensemble du règne animal parce que le social n'est pas propre à l'homme. Et en fait, on voit qu'il a publié quelques petits trucs, etc., et progressivement, il a été mis de côté. On a fermé la parenthèse Espinas et lui-même s'est mis à travailler sur d'autres objets, à faire plus de la philosophie que de la sociologie ou quoi que ce soit. C'est dommage parce qu'il posait les très, très bonnes questions et la plupart des éthologues aujourd'hui dans le monde entier citent Espinas comme un précurseur de l'étude des faits sociaux dans le règne animal non humain. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre au moins une partie des questions, mais je ne crois pas. Allez, une dernière pour la route. Engagement et distanciation. Moi, je partage beaucoup de l'épistémologie d'Elias parce qu'Elias, comme j'ai dit tout à l'heure, il dit, enfin, il croit, il ne parle pas de loi, mais en fait, il en a formulé, clairement. Le processus de civilisation s'en est quand même une, même s'il n'est pas dit que ça fonctionne aussi bien que ça. Il faut se poser des questions. Quand on a la comparaison avec les sociétés animales, on se rend compte que le règne animal aussi a des moyens d'autocontrôle, a des moyens d'inhibition. Si vous avez des mères crocodiles qui peuvent transporter ses petits à l'intérieur de sa gueule alors qu'en faisant juste ça ou en ayant un petit tic de langage, elle va écrabouiller tous ses petits, ça veut dire qu'elle est hyper, hyper contrôlée. C'est-à-dire qu'ils ne déclenchent pas leur violence énorme par rapport à ce qu'un humain est capable de déclencher comme violence n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. Donc ça veut dire que Norbert Elias devrait être remis en perspective avec des travaux d'éthologues qui montrent qu'il y a plein de phénomènes d'autocontrôle, d'inhibition du comportement, de réduction de la violence, etc. Les travaux de Deval sur les primates qui montrent qu'il y a des phénomènes de réconciliation, qu'il y a des rituels entre animaux pour éviter de passer à l'acte véritablement et de tuer l'autre. Si vous montrez que vous êtes soumis, alors l'autre ne vous tue pas, etc. Chez les loups, le subalterne donne sa carotide à l'autre. Il vient et il donne la carotide. Il sait que l'autre peut le tuer en mordant sa carotide et l'autre ne le fait pas parce que l'autre a montré qu'il était soumis, qu'il acceptait d'avoir perdu dans le rapport de force. Tout ça, on pourrait le mettre en liaison avec la théorie d'Elias sur la montée de l'autocontrôle, etc., qui n'est pas juste une affaire de constitution progressive de l'État. C'est sa grande thèse, mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Après, sur engagement de distanciation, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon que c'est sûr que la sociologie ou la science sociale que je propose dans ce bouquin est loin de beaucoup de débats que je vois aujourd'hui. Malheureusement, et je vais terminer par un truc qui risque de faire polémique, mais un peu trop militant à mon goût, et pourtant, je suis quelqu'un très à gauche, j'ai des convictions politiques très très fortes, mais je pense qu'il ne faut pas faire des mélanges entre des engagements militants et des engagements scientifiques, et que je pense qu'on gagnerait beaucoup sur beaucoup de questions qui sont traitées aujourd'hui de manière très polémique, à prendre de la distance justement pour retourner dans la société en tant que citoyen armé d'une connaissance beaucoup plus rationnelle et tranquille de l'état des choses. Un des problèmes, par exemple, que rencontrent beaucoup de préhistoriens aujourd'hui et d'anthropologues, c'est que de manière régulière, la thèse du matriarcat initial revient, par exemple. Et je vous assure que j'ai des collègues anthropologues ou préhistoriens qui disent on aimerait pouvoir annoncer ça, on aimerait pouvoir dire qu'il y a eu des sociétés matriarcales. Les preuves ne sont pas là. Tant qu'il n'y a pas de preuves, on ne peut pas le dire. Et les débats militants qui fait qu'on peut imaginer que des sociétés étaient matriarcales et que c'est par exemple le néolithique qui aurait, ça c'était la thèse d'Engels quand il écrivait l'origine de la famille, etc. Il disait que c'était le néolithique qui avait commencé l'oppression des femmes. Non. Malheureusement, la domination masculine est présente dans la très grande majorité des sociétés humaines. Et ce n'est pas une bonne nouvelle, je le sais. Mais si on n'affronte pas des choses aussi énormes que celles-là, alors on risque de décevoir tout le monde, les militants, les militantes, les premiers, les gens qui sont pour l'émancipation et croyez-moi, je suis proche de toute cette volonté-là. Je suis pour l'émancipation, je suis pour... Et je pense que pour la domination masculine, c'est plutôt bien parti pour qu'elle soit remise en question. Pour plein de raisons que j'aborde dans mon livre et que je n'ai pas le temps d'évoquer ce soir. Par contre, pour d'autres dominations, ce sera très très dur. Et il faut affronter ces questions-là. Par exemple, les questions de conflits interethniques, je ne vais pas vous rappeler les conflits aujourd'hui à Gaza, entre l'Ukraine et la Russie, etc. Quand on nous dit que les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient plus pacifiques que les autres, c'est une vaste plaisanterie. Tous les gens qui travaillent sur ces sociétés montrent qu'il y a des feux, ce qu'on appelle les feux, des vendettats, etc. Évidemment, c'est moins létal parce que les gens étaient moins armés. Donc aujourd'hui, on tue beaucoup plus de gens dans les guerres mondiales avec notre puissance de feu, mais il y a eu des conflits en permanence. Et comprendre qu'il y a des logiques d'opposition entre eux et nous, c'est un de mes chapitres, la logique de l'opposition eux-nous, qui a été remarquée par tous les anthropologues. Tous les anthropologues, à un moment donné, ils disent, bah oui, telle société, dès qu'il y a un étranger qui arrive, attention, au minimum, méfiance, parfois agression, ou on tue, etc. Il y a des logiques de conflits permanents, interethniques, interreligieux, internationales, inter... Bon, bref, même entre villages. Pourquoi des gens se tuent entre supporters de clubs de foot ? Parfois de la même ville, quand vous avez des villes italiennes qui ont deux clubs, il y a des gens qui se battent, qui se tuent pour ces choses-là. Pourquoi ces logiques reviennent en permanence ? Soit on affronte un certain nombre de lois de fonctionnement des sociétés qui font qu'à un moment donné, ça dérape et qu'il y a des logiques de eux-nous, de l'étranger et mal vu. En plus, le phénomène de bouc émissaire, etc. On pourrait renvoyer à René Girard et à tout ce qu'il a dit sur le bouc émissaire. Bref, il faut prendre à bras-le-corps tous ces problèmes qui sont, alors, tout à l'heure, je n'ai pas répondu à la question sur la bonne façon de vivre et nos existences, etc. Mais justement, si on ne connaît pas les lois de fonctionnement des sociétés humaines, jamais on ne pourra rien faire. Si on a réussi à voler dans les airs avec des avions, à construire des ponts, à faire des tonnes de trucs technologiquement incroyables, c'est parce qu'on connaît les lois de la physique. Enfin, un certain nombre de lois de la physique, on en découvre régulièrement, des nouvelles lois. Si on n'avait pas ça, on n'aurait pas tout ça. On n'aurait pas lutté contre plein de choses. les vaccins sont le produit d'une longue histoire. Après, il y a des gens qui ne veulent pas être vaccinés, ça c'est leur problème. Mais le vaccin, c'est un artefact incroyable qui a été inventé pour lutter artificiellement contre des choses qui décimaient les gens avant qu'on ait des vaccins. Donc, c'est toujours des questions d'existence qui se posent derrière. Vous n'avez pas de loi, vous n'avez pas de connaissance du réel, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez aucun moyen d'action. Donc, si vous êtes un militant, si vous croyez en l'émancipation, etc., la première des choses que vous devriez faire, c'est lire de la science, faire de la science, faire progresser tout ça. Parce que c'est par là qu'on avancera et qu'on avancera, y compris dans des questions politiques d'émancipation. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. manière de conclure cet échange. Oui, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernard Lahir. Avant de nous quitter, donc, si ces échanges vous ont donné envie de venir découvrir le livre de Bernard Lahir, et si vous croyez à la magie religieuse de la dédicace, notre auteur se tient à votre disposition. Bonne soirée.